et bonsoir tout le monde bienvenue dans cette première version de l'hyper ktol show donc c'est comme le roxy ktol show mais un peu plus spécial vu qu'on a un invité qui est snack m bonsoir snack m bonsoir merci beaucoup d'être là avec plaisir alors je vais commencer par des petites introductions donc dans l'hyper ktol show parlons d'habitude voilà c'est juste une discussion entre vous et nous là c'est un format en fait un peu plus gros un peu plus développé sur un sujet pas forcément précis parce que le sujet ça va être un invité justement on a prévu de vous filer des give way donc on fera le tirage au sort à la fin du stream et on aura la possibilité d'avoir trois gagnants on a envie de faire plein de gagnants donc trois gagnants et donc il y a pas mal de cadeaux il y a du mustang il y a du mustang alpha il y a du mustang bêta il y a du tapis de souris et du mug roxy il y a du t-shirt il y a du haut c'est la folie et si vous demandez comment on a payé tout ça on n'a pas payé on a volé à l'arrière d'un camion ce qui explique comment on peut avoir récèdent tout ça ah ouais on est comme ça on a aussi mis en place un formulaire pour poser des questions donc si vous voulez poser des questions que ce soit sur le sujet ou éventuellement un snack même s'il a envie d'y répondre ou pas il vous suffira de taper dans le chat point d'exclamation question et ça vous offrira un formulaire vous pourrez poser votre question pour les cadeaux on vous expliquera ça à la fin du stream et je crois que j'ai tout dit pour ce qui est des préambules à moins que je lui ai rajouté quelque chose et non non mais je suis en train de modifier le titre du stream parce qu'il n'a pas pris pourquoi il veut pas le prendre vas-y 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 moi je rajoute rien évidemment que vous voyez on a tout prévu ce stream roule du tonnerre donc voilà le sujet de ce soir notre cher snacking il n'a pas longtemps est passé sur jvtv donc c'est la chaîne youtube de jeux vidéo point com sur le sujet de star citizen et durant la paris games week si je dis pas de bêtises c'est ça tout à fait alors une courte introduction tu me diras si tu veux rajouter des choses tu fais donc partie de star pirate news tu as ta propre chaîne twitch aussi à côté le plus beau des beaux gosses de star citizen ça c'est faux par contre non je pensais que t'es le plus beau gosse c'est gentil mais je voulais rajouter un grand merci aussi parce que mine de rien c'est toi qui m'a introduite sans mauvais jeu de mots là ça commence là attention c'est signe d'un stream de qualité pour la petite histoire en fait j'avais la taupe qui était venu me visse en fait au tout début et j'ai une mission avec toi sur discord entre autres justement tu m'as donné toutes les petites clés pour faire partie de cette belle communauté donc si je suis là aujourd'hui c'est une grande partie grâce à toi merci avec plaisir est ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton propre historique quelque chose qui te caractérise particulièrement en vieille star citizen je pense que tu as tout dit on est on est plein dedans non c'est bon star pirate news ouais effectivement j'avais en fait une chaîne youtube mais que je laisse en plan depuis un moment parce que c'était ce que j'avais commencé avant de d'être chez star pirate news ok et star pirate nous à tout prix donc voilà je n'ai plus de temps même pour les streams alors que des trucs lambda et je joue je joue quoi quand je joue allez une ou deux heures par semaine je suis content pour te dire ouais je sais ce que c'est je sais malheureusement ce que c'est effectivement j'ai fait un petit tour moi sur ta chaîne youtube et c'est vrai que tu n'as pas fait de truc depuis un bout de temps quoi tout à fait je te critique quoi je te tourne ah non mais c'est je suis le premier je suis le premier dévasté par cet abandon j'adorais j'adorais monter les vidéos que je c'était un contexte particulier il fallait que c'était pour un jeu de piste de maïlonite et je me suis mis en tête de faire des logos pour chaque équipe participante ok oui challenge alors tu avais une équipe avec hugo lisoire tu avais une équipe avec l'omé lindé d'où la dinde fractale parce que c'est une dinde avec une bandouillère de grenade et tu avais tu avais l'équipe de la jv tv aussi qui était qui était là et j'aurais fait des logos complètement remixé photoshop bazooka fois fois divine c'était c'était très marrant j'ai grand plaisir à faire ça et c'était en stream du coup ok mais ça marche et ben du coup on va commencer avec la première question je suis lancé comment ça se fait que tu t'es retrouvé sur le plateau de jv tv du coup complètement par hasard je passais par là j'allais acheter mon pain c'est à quelques kilomètres de chez moi mais j'allais acheter non le truc avec la jv tv c'est qu'on commence à avoir un petit historique avec eux notamment avec avec super panda du fait que en en lors de la games com c'était la games com 2017 donc c'est la dernière année où ou comment robert sparse industry donc si ag a fait un passage à la games com on a réussi en fait durant toute la semaine de la games com à à véritablement mettre un coup de un coup de boost au stream francophone de manière générale autour star citizen on avait des sons on stream et h24 toute la semaine ça a duré ça duré cinq jours je crois on a eu des interviews que ce soit de de turbulences on a même eu un passage de de brian chambers comme ça en fufu grâce à ceux qui est qu'un univers qui était qui était juste devant le théâtre pour pour la retransmission la convention et et du coup on a tourné à entre 400 700 et 1300 viewers à la fin donc c'était 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 la première fois en fait qu'on voyait ça et on avait invité tout le monde c'est à dire que toute personne qui faisait partie de la communauté qui qui faisait que soit créateur de contenu qui développaient quelque chose qui avait envie de passer sur le stream de parallèle machin et tout on invité on invité ça passait le pendant 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 cinq jours ça n'a pas arrêté comme ça et donc tout le monde tout le monde pouvait tout le monde pouvait profiter de ça et là et c'était le le premier passage où on a eu du coup super panda qui est venu donner un avis sur 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 justement ce qu'il avait pensé de la conférence star citizen et ça ça a lancé le truc parce qu'on a on a pas mal discuté durant cette période là il y avait eu le il y a eu le la citizen con qui a suivi on a lancé la première pari verse et du coup fil en aiguille bah ils seront comment dire super panda et toute la prod jv tv voulait faire un stream autour de la citizen con et on leur a dit mais attendez on fait un truc est ce que vous voulez faire si vous voulez on peut faire un truc ensemble comme ça vous serez au milieu de la communauté et tout ça peut être sympa ils ont sauté sur l'occasion dans le genre en fait on a j'ai juste passé un entretien avec eux c'était chez web et dia donc je suis monté là haut j'ai on a blablaté pendant un temps pour voir comment on peut enfin si oui ou non ça collait et et ça a collé tout tout collait et du coup bah on a été retransmis cette année là en direct de star pirate news et en direct de la jv tv donc on on sait ouais surtout qu'on s'est bien amusé en plus il y avait l'âme qui s'était ramené du coup il y avait un petit peu côté co-animation avec le seul souci c'est que bon technique non techniquement parlant en termes de stream comme cette année d'ailleurs c'était bancal alors là on les gens se plaignaient du retour audio mais là est ce qu'il y avait un retour à ce qu'il y avait de l'audio est ce que c'est un peu c'est un peu les jeux du stream sans technique c'est toujours et puis dans un endroit où forcément tu accueilles énormément de monde où tu c'est pas le strip dans ta chambre quoi c'est ça le truc c'est très 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 compliqué encore si on a si si le matos de quelqu'un d'autre avait suffi parce qu'on a eu du matos de quelqu'un d'autre cette année mais ça suffit pas en fait faut du matos qui permettent de d'avoir un bon son dans une immense salle il faut faut vraiment il faut monter d'un grand niveau et si je peux me permettre aussi en fait ce que ce que j'ai déjà remarqué parce que je suis énormément de gens qui font qui font des lives et je suis moi même un peu dans la technique bon rien à voir avec Twitch mais ce que je sais clairement aussi c'est que pour un stream de qualité en extérieur il faut un technicien il faut vraiment un technicien dédié à ça et qui est du métier qui sait faire du son et ah mais clairement nous c'est un truc dont on s'est rendu compte aussi c'est effectivement non seulement il nous alors cette année j'ai eu de la chance j'avais un réalisateur typiquement et en fait oui il nous faut un ingé son c'est con à dire mais il faut quelqu'un qui maîtrise un tant soit peu le son pour que ce soit pas dégueulasse et le son c'est le principal tu peux avoir une image dégueulasse mais si tu as le son ça et du coup bah du coup super panda on a on a continué à sympathiser et le bah cette année rebelote alors forcément il n'y avait pas le stream de la games com mais le après c'est en fonction des idées à tas de enfin de ce que peuvent faire la gv télé alors cette année il voulait faire un truc aussi autour de la citizen con et il voulait participer à la à la pari verse le gros souci c'est qu'ils ont dû se manger une opsp splatoon sur switch et ça a complètement décalé leur truc qu'ils pouvaient plus ils avaient plus de créneaux sur la gv télé pour pour ça et mais par contre par contre ils commencent eux de leur côté à faire des streams des lives autour de justement autour star citizen avec notamment zoltan avec qui avec qui aussi on a fait notamment l'un des jeux de pistes et qui et qui qui stream beaucoup normalement c'est beaucoup de warcraft mais ils streament aussi du star citizen maintenant il a découvert star citizen donc il en plein il en plein l'effet voilà j'ai cru comprendre ah c'est c'est là c'est tout fou c'est le début quand tu connais pas encore trop le jeu mais c'est tu manges toute l'information assez ouf il mange toute l'information alors du coup il en apprend énormément et du coup il veut mettre énormément en lumière et sur la gv tv il ya quand même quelques personnes qui sont qui suivent le projet avec attention certains sont fans et du coup bah du coup il voulait faire une émission spécifique spéciale pour ça il voulait que ce soit véritablement une présentation du jeu et comme pour chaque personne finalement qui est qui s'intéresse au jeu tout le monde se rend compte que le taux d'information est tellement important que pour tout retranscrire tout pour tout présenter du coup bah faire intervenir une équipe et faire intervenir des gens qui étaient qui étaient déjà qui connaissaient le sujet bah et du coup ils nous ont ils ont fait appel à nous quoi justement est ce que tu penses que le jeu a bien été représenté est ce que tu es assez content au final de ton passage ça je répète moi j'ai apprécié passer passer là bas être content c'est c'est autre chose j'ai surtout regardé après voir toutes les les coquilles toutes les conneries quand on avait pu balancer moi j'en ai vu oui l'idée c'était là où j'étais pas mécontent c'est que je me disais ok il ya des trucs qui sont passés en deux heures de temps à à l'arrache comme ça en mode speed sur un jeu ça passe c'est ce que je me suis dit à la fin et surtout c'est les retours que j'ai eus et mais d'autre côté je préférais de toute façon que ce soit comme ça et que ce moi ou quelqu'un d'autre mais quelqu'un qui soit effectivement enfin qui qui développe le sujet star citizen semaine après semaine et qui balance du coup des conneries mais pas forcément gratuitement c'était principal effectivement je crois que j'ai j'ai obs qui a pris les deux cams de discorde ah oui on est on est frisé c'est bon c'était ma faute ça va revenir attention et du coup ma première question on va dire enfin j'en ai déjà posé mais ma première question vraiment par rapport à tout ce qui a été dit c'est j'étais très étonné en fait quand le présentateur a réagi par rapport à l'argent dépensé c'est à dire que lui il avait il expliquait qu'il avait des doutes par rapport au jeu mais ce qu'il faisait vraiment douter ce qu'il pensait que ça pouvait être une arnaque c'est parce que les gens mettaient beaucoup d'argent et j'ai du mal à comprendre quel était le lien entre les deux en fait c'est ce qu'il faut comprendre alors moi j'ai vu les commentaires en plus balancés sur sur l'âme qui était du coup le présentateur en mode mais il n'y connaît rien mais c'est quoi ces questions machin mais il est bonnet et en fait non c'est il retranscrit tout simplement ce qu'il perçoit des retours de personnes qui justement n'y connaissent rien et qui du coup se font un avis extérieur et qui sont hyper sceptiques et il faut comprendre que quand on planche pas sur le sujet star citizen ouais on peut avoir un avis sceptique et du coup il faut poser les questions que les gens se posent dans ces cas là alors typiquement la question de l'argent et du financement c'est le truc qui fait qui est incontournable pourquoi parce que il y a eu d'énormes bad buzz sur star citizen à propos du financement et du coup c'est le truc qui pêche à chaque fois et c'est du coup le truc sur lequel il faut absolument répondre finalement tu peux pas on pourrait éviter le sujet mais en fait ça rendrait pas justice parce que les gens c'est tout ce qui se pose comme question finale comme dis moi c'était vraiment je trouvais ça étonnant que ce soit une inquiétude dans le sens où il y a d'autres projets où de l'argent est mis dedans sans qu'il y ait forcément énormément de retours mais non mais regarde en fait les projets kickstarter t'as eu énormément de trucs qui ont défrayé la chronique avec des projets où les mecs finalement bah ok on a ramassé le fric mais on fait rien derrière oui oui complètement et star citizen est passé par un kickstarter donc en fait si ça fait sens c'est peut-être plus dans le sens enfin de ce que moi j'ai ressenti c'était que le fait que les gens mettent des grosses sommes qui trouvaient ça flippant et c'est ça qui met en péril le projet alors que le projet en lui-même pour l'instant il est plutôt stable mais il y a des gens par exemple qui foutent 30 000 euros de plus dans leur bagnole parce que enfin si tu regardes star citizen avec l'ambition qu'il y a déjà tu dis il y a tellement d'ambition dans ce projet là c'est obligé tu mets toi dans la peau de quelqu'un qui qui joue à son petit fps lambda régulièrement qui en a rien à faire de ce qui se passe côté développement d'un jeu il juste là pour passer le temps avec son jeu tranquillement il est ça n'intéresse pas plus que ça le reste alors oui il voit des jeux un peu ouf et tout et de temps en temps il joue un gta de temps en temps il va jouer un red dead redemption pourquoi pas et et là il la retrouve face à un projet on lui dit ouais ça va pouvoir faire ça 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 et déjà il se dit alors d'accord c'est les backers qui donnent 200 millions à un projet en fait que qui est irréalisable exactement et du coup c'est une arnaque typiquement c'est le cheminement quoi et c'est pendant x années ça a quand même été ça le truc basique quoi c'est c'est une arnaque mais ce qui est marrant c'est que paradoxalement plus les gens donnent de pognon plus ça rend la chose réalisable au final oui mais justement reprend les ambitions t'as le à partir du moment où tu vois qu'effectivement t'as des gens qui sont capables de donner pour un pack légatus 27 000 euros ou dollars je m'en rappelle plus bah la première chose que vont se dire du coup les gens qui ont qui ont pas l'habitude de ce truc là c'est de se dire ah oui mais en fait c'est des c'est des énormes pigeons et du coup les développeurs ils vont continuer à dire ah bon on va pouvoir faire ça on va pouvoir faire ça en fait c'est une arnaque qui continue parce que tant que les gens en bac bah les développeurs peuvent dire ce qu'ils veulent ils peuvent dire ils peuvent faire ça pendant dix ans et personne va rien leur dire et après ils se barrent avec la thune et c'est ça en fait qu'il faut qu'il faut absolument dégoupiller parce que ce process là il est il peut paraître logique quand t'es quand t'as pas de notion autour de ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo mais effectivement quand tu vois un peu le côté entreprise quand tu vois un petit peu les personnes qui sont sur le projet je pense que c'est pour moi c'est le truc côté principal et quand tu vois où ils en sont aujourd'hui en termes de développement ah bah oui non en fait ça fait sens ça fait sens qu'il y avait un des autres invités qui a dit que c'était un très mauvais coup de com mais sauf que dans l'absolu ce n'était pas vraiment un coup de com c'était plus une réponse à une forme de demande dans le sens où la toute façon des gens qui achetaient tous leurs tous les vaisseaux donc c'était leur proposer une façon de les avoir même moins cher en plus du coup oui exactement maintenant tu peux pas le gros problème c'est qu'ils ont quand même quelques casseroles en et c'est à la communauté de te démerder avec en fait le stream c'est payant oui typiquement mais voilà mais pourquoi 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 s'emmerder à faire des trucs comme ça alors que ils ont une communauté qui les qui quoi qu'ils fassent va les supporter même financièrement donc en fait le typiquement pour le beaucoup du stream payant ils avaient juste à dire écoutez ça nous coûte plus que ce que vous vous donnez pour pour la communication enfin ce que vous donnez en subscribe etc et que les ce que la vente des places nous a rapporté du coup s'il vous plaît si vous pouvez et si vous voulez on vous propose de donner pour cet event particulier durant un certain temps bien sûr vous aurez des goodies des machins en plus etc on vous fait un beau bac et ça aurait suffi et ça aurait marché non mais la com était la rue autant que comme j'ai pas mal dit moi j'étais plutôt pour le côté donner des sous pour faire un plus gros stream mais c'est vrai que la com était nul 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 mais ça arrive régulièrement ça arrive régulièrement et c'est le c'est le souci c'est que ils doivent tabler avec ça et du coup par rapport justement à la dépense d'argent il y a beaucoup le mot déraisonnable qui a été utilisé et est-ce qu'on peut vraiment parler de déraison à partir du moment en général bon il y a des gens qui craquent aussi évidemment mais c'est des actes plutôt réfléchis c'est à dire que c'est un jeu qui est suivi les gens savent où ça va et c'est raisonné comme justement comme on achète une voiture c'est à dire que c'est des réponses des dépenses fortes mais c'est vrai que le mot déraisonnable a une connotation qu'est ce que c'est vraiment pour moi la personne capable de claquer 27000 euros dans un pack legatus c'est quelqu'un qui a de toute façon les ressources nécessaires pour pour se permettre ça donc de son point de vue c'est pas déraisonnable c'est c'est comment ça peut paraître là par contre je peux complètement comprendre ça peut paraître comment dire indécent parce que effectivement quand toi tu gagnes un smic voir qu'un type est capable de claquer 27000 euros dans un truc qui est lors du jeu vidéo c'est non 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 c'est n'importe quoi ça je comprends tout à fait c'est pour ça d'ailleurs qu'on freine énormément l'envie des gens à acheter des vaisseaux bah non pas comme ça ça sert à rien mais tu peux pas empêcher quoi et non c'est pas déraisonnable parce que ce qu'on appelle les baleines donc les gens qui financent ça c'est en fait c'est très souvent en plus parmi les premières personnes à supporter le jeu à être là quoi qu'il arrive et à faire en sorte que CIG du coup ait la visibilité nécessaire pour pour faire les projets pour lesquels on a baqué finalement bah comme je dis c'est souvent une chance au final aussi de pouvoir participer à un projet parce qu'on se sent plus investi et c'est vrai que pour le coup des vaisseaux j'avais passé un commentaire une fois que bon j'avais trouvé absurde mais qui disait en gros c'était quand le polaris était sorti le commentaire disait en gros j'espère que si vous achetez un polaris vous donnez autant aux oeuvres de charité alors que c'est triste à dire mais il n'y a aucun rapport quoi c'est strictement aucun rapport entre les deux je vais te dire je pense que je pense sincèrement que c'est à peu près tout le monde pareil je pense que quand tu gagnes correctement ta vie on va dire un seuil où t'es pas pris à la gorge et où ça peut aller je pense que quoi qu'il arrive la plupart des personnes donnent un peu en oeuvre de charité ça se voit en plus avec un événement comme the event qui rapporte un million comme ça sur deux jours je pense que c'est clair c'est et c'est parmi toute communauté dont les gamers donc voilà et que et que après forcément tu vas forcément mettre plus d'argent pour tes loisirs pour pour ta passion c'est aussi simple que ça il faut pas c'est ça je trouve que l'argument était pourri c'est bon je reviens un peu sur la voiture c'est nul comme exemple mais je veux dire quand tu t'achètes une bagnole personne vient de te faire la même réflexion quoi que tu prennes une lada à 500 balles ou une clio rs à 30 000 exact personne viendra te dire ça quoi non mais c'est oui c'est je pense du point de vue extérieur en fait la communauté de joueurs globale faut quand même garder en tête que c'est une communauté avec une moyenne d'âge qui est qui tourne entre 20 25 ans encore star citizen c'est une moyenne d'âge qui est entre 30 ouais autour de la trentaine plus qu'autre chose et qui va même chercher dans les 45 pas mal de personnes de 50 ans etc ça veut dire que c'est le base la communauté star citizen c'est des joueurs avec une capacité financière que la plupart des joueurs n'ont pas non tout à fait effectivement c'est tout c'est aussi simple que ça ça c'est des gens qui ont passé leur vie à bosser à gagner de l'argent et qui dépensent un peu comme ils le souhaitent c'est pour ça qu'ils prévoient de mettre des maisons de retraite in game au fil de l'âge de la communauté à la première utilisatrice évidemment avec tes 70 ans c'est parti est ce que j'ai une question pour l'inviter ce que je la place maintenant ou plus tard toujours si c'est une question ça va j'ai une question et je sais pas de qui parce que j'ai oublié de battre une casse pseudo dans mon questionnaire donc maintenant à l'idée n'hésitez pas à aller indiquer votre pseudo questionnaire on essuie les plâtres ce soir sur la chaîne roxy à rotine c'est le tiers zéro de de l'hyper chaud c'est ça on est en on est en alpha ouais par contre à ton micro qui sature le mien ouais mais j'ai parlé moins fort du coup est-il est-il vrai qu'il existerait une interview du compositeur de sc le compositeur musical il a un rt mais c'est pas pour toi la question et que les modos de spn sont mal traités alors je alors là je commence à voir d'où vient la question et c'est pas bien et je du coup je ne réponds pas à la première question et les modos de sc sont traités avec des cacahuètes et ce qui est tout à fait honorable pour une pour comment dire un groupe à but non lucratif je trouve qu'on surpaye les modérateurs et on leur fait des bisous bien entendu plein 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 de bisous ils sont tous géniaux à la spn donc je disais on était toujours un peu dans le sujet de l'argent j'ai été étonné de voir la confusion du présentateur face à la rareté ou pour lui à partir du moment où c'est disponible c'est que ce n'est pas rare il y a deux points qui ont qui ont joué sur cette phase là de l'émission d'une part on a vu on n'a pas réussi à bien à bien retranscrire l'idée derrière la rareté on était on était sur la fin du stream on était hs et du coup on n'a pas réussi à bien à bien mettre ça en forme et du coup et du coup forcément l'animateur en fait ne faisait qu'appuyer quoi ça parce qu'à partir du moment où tu n'es pas clair sur ton propos et qu'il y a la moindre comment dire le moindre son nombre lui son but c'est de c'est d'aller enfoncer le clou et de faire en sorte qu'à un moment donné tu lâches le truc qu'il faut parce que sinon il ne va pas te lâcher le but c'est que c'est voilà on présente le jeu on présente tous ses aspects les aspects un peu lumineux les aspects un peu sombres et il faut que soit tu arrives à expliquer soit tu n'arrives pas à expliquer et lui du coup il s'amuse avec ça et alors il avait très bien compris il a juste parce que j'ai été étonné qu'ils réfutent par exemple l'exemple de la ferrari que j'avais trouvé assez pertinent au final je veux dire dans l'absolu rien n'empêche d'acheter 6 millions de ferrari c'est juste que ça coûte tellement une blinde que personne ne le fait mais c'est sûr non c'est surtout que le nombre de ferrari produite est limité il est limité de toutes ouais bon c'est possible alors c'est un mauvais exemple effectivement le problème avec star citizen c'est que de base il faut en plus c'est la rareté il a posé sur la question de base qui était de savoir si comment comment dire comment profiter en fait des ventes anniversaires et là j'ai là j'ai eu le mauvais réflexe c'est que c'est au départ j'ai commencé à dire il suffit d'acheter un pack star citizen et il n'y a pas de souci enfin un pack un starter pack et tu te contentes de ça tu n'as pas à chercher autre chose tu n'as pas à chercher de vaisseaux machin tout non tu te contentes du pack et après tu vois si voilà mais il y avait juste ça à dire et par contre je me suis rappelé d'un truc entre temps c'est que le ventes anniversaire c'était sur cinq jours et du coup j'ai commencé à parler effectivement des journées où tu as des vaisseaux qui sont vendus par constructeur chaque jour et c'est là où ça a commencé à dévier c'est que lui commençait à dire mais attends je ne comprends pas pourquoi du coup tu me dis que du coup ce jour là il y a tel vaisseau et à la fin aussi c'est aussi vendu mais du coup c'est là voilà c'est là où c'est parti en live et on a commencé à faire le truc et il en a profité grassement oui il a bien profité de la brèche on comprend rien mais justement tu as déjà plus ou moins répondu à ça mais je pose quand même la question histoire que ce soit fait mais est-ce que du coup tu penses que c'est une forme de mauvaise foi vraiment juste pour le débat ou parce que je me suis demandé à un moment moi en tant que spectatrice s'il n'y avait pas justement un manque de renseignement de la part du journaliste qui est un journaliste jeux vidéo non il jouait la mauvaise foi d'accord il jouait la mauvaise foi et et en fait c'était bien c'était bien parce qu'il fallait absolument que comment dire qu'on soit mis dans les retranchements dans les sur les points sur lesquels on nous attendait tout ce qui est vente tout ce qui est financement tout ce qui est vaisseau etc c'est c'est les points en fait qui qui ont accrédité la visibilité de star citizen donc c'est des points qui c'est des points de tension et si tu vas pas jusqu'au bout de ces sujets là face à je pense à un grand public tu par omission tu tu tends le flanc justement à des informations qui sont erronées et du coup c'est ce qu'il fait quand il fait ça malgré les apparences c'est nous donner la possibilité à nous du coup c'est à nous de bien défendre le truc c'est de justement faire en sorte que les choses soient claires carré et qu'on n'en parle plus du coup faut que les gens comprennent par contre effectivement il joue un rôle à ce moment là clairement qu'il faut pas s'en prendre à lui il fait son bon ou quoi il le fait bien c'est à dire que à chaque fois effectivement les points où il appuie un petit peu c'était à chaque fois les points clés ou les points où il fallait où il y avait un petit truc trouble parce que lui se met à la place vraiment du dernier au fond qui écouterait en classe et qui va te sortir une grosse connerie en sortant de en parlant de vente de vaisseaux il ya un point sur lequel j'aimerais revenir parce que justement comme tu disais c'est un sujet assez délicat parce qu'il ya des gens qui ont l'impression qu'on ajoute toujours de nouveaux vaisseaux qui sortent de nipar et en fait il ya un point qu'il ya des gens qui savent pas forcément alors ça ne vaut pas pour tous les vaisseaux mais il ya pas mal de vaisseaux qui étaient prévus dès le départ mais de rien depuis le tout premier crowdfunding il y avait l'esprit il ya le crawler il y avait le thérapie ce genre de choses qui sont récents dans les concepts de vente mais par contre qui date de il ya très longtemps tu sais même oui je crois que j'ai re perdu les cams c'est marrant ouais mais qu'est ce qui passe avec les mais j'ai essayé de régler le problème de robotisation du son mais en fait c'est croquis qu'il ya une boîte robot naturellement en fait j'en pensais que tu étais un robot mais je pense que c'est là le visage comme ça un passif dur on a découvert le bouton rose c'est dit nous tout donc oui non fait effectivement il ya parmi les premiers stretch goals il y avait déjà quelques vaisseaux de prévu il y avait même déjà quelques prémices enfin il n'y avait pas de noms de cité mais du polarisme tu veux qu'ils essayent de faire des places corvettes des choses comme ça oui alors oui ça en plus on en a parlé durant durant ce durant cette émission ci et pour moi qu'il faudra toujours comprendre c'est que alors je sais pas si peut-être que tu n'allais pas jusque là tu allais dire pourquoi en fait c'est ces vaisseaux sont pas apparus c'est ça ou non 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 c'était pour dire aux gens que c'est pas non plus toujours des vaisseaux qui sortent de nulle part et qui sont créés spécialement pour faire du fric justement c'est des choses qui sont déjà prévues clairement 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 c'est pas un pipeline de vaisseaux et et dix fourrailles en ce moment en mode un vaisseau par ci un vaisseau par là et sauf que il faut bien comprendre que comme le jeu on n'a pas une visue sur le développement sur tout le développement il ya pas mal de surprises qui nous sont réservés pareil pour les vaisseaux c'est du contenu donc il y aura pas mal de surprises et il ya des vaisseaux effectivement dont on les attendait absolument pas typiquement le hercule je vois pas d'où il sort mais effectivement c'est clair il y en a qui n'étaient pas prévu le hercule il sort de nulle part le mercurier n'était pas prévu non plus mais après je pense qu'il faut aussi faire la différence entre des vaisseaux marketing on va dire le dragonfly qui un peu qui a un côté marketing c'est la moto d'espace mais les ventes sont marketing oui ça par contre oui ça par contre moi je suis d'accord l'idée que le le vaisseau est pas marketing de toute façon il est dans il est dans le dans la besace par contre effectivement si ils ont envie de rebooster les ventes bah si il ya moyen que ce soit dans le contexte ok on te on puisse sortir le vaisseau bah oui et ça cette année ça a été beaucoup parce que avec ce qui ont et tout le groupe à un moment donné on retracé le les vaisseaux qui étaient sortis au cours de l'année et en faisant le compte au début tu dis ah putain il y en a eu quoi quatre cinq cinq six des vaisseaux et en fait non non on arrive à la dizaine on va arriver à une douzaine à la fin d'année comme c'était l'année dernière mais c'est juste que c'était des vaisseaux qu'on attendait pas et du coup on a du mal à des mais on en a parlé il n'y a pas longtemps dans un roxy talk show justement je disais le prince c'est que à partir du moment où tu fais des crowdfunding ou que tu es indépendant ou des choses comme ça tu as l'impression de la part du public que tu n'as pas le droit de faire de l'argent alors que c'est dit reste une entreprise et ils ont des bouches à nourrir ils ont des frais à payer voilà but c'est forcément de faire du fric quoi le but oui c'est une entreprise ça doit être rentable pour et encore et encore quand tu parce que pareil on fait des on se fait des projections j'avais répondu à un post sur sur le forum jvc où où je répondais comment dire à une question qui est posée en matière de financement enfin en termes de projection parce que tu as des gens qui font leurs propres calculs et qui tout d'un coup disent mais non mais là ils vont dans le mur il dépense trop ou au contraire ils dépenseraient c'est une arnaque et du coup il y avait plein de gens qui pensaient que c'était pas viable économiquement la manière dont fonctionnait c'est et en fait quand ça en fait c'est très obscur et du coup quand tu décantique par contre le truc et quand tu regardes tout ce qui a été communiqué en interne enfin je veux dire au point de goutte de la part de chris robert et ses équipes tu te rends compte qu'en fait non enfin ils font extrêmement attention dépend ce qu'ils font en termes d'investissement de masse salariale etc tu vois qu'ils font des les studios sont pas placés géographiquement n'importe où ils font en sorte qu'ils puissent être fiscalement viables etc le plus gros studio en angleterre fiscalement c'est là où c'est le plus intéressant donc c'est pas pour rien que c'est le plus gros studio allemagne aussi grossi c'est pas pour rien et et du coup tu te rends compte que non ils sont viables et qu'en plus ils se font de la trésor c'est à dire qu'au cours des années sachant qu'ils ont une courbe de moyenne de ça c'est autour de 30 millions par an qu'ils en branchent chaque année exactement il ya de l'investissement il ya des trucs qui passent mais ils gardent tout ils font de la trésor là dessus et le calcul quand on avait pu faire alors c'est que l'estimation parce qu'on passe basé sur les sur les aspects comptables donc forcément c'est à la bonne franquette donc c'est toujours sous caution mais ça a été confirmé par chris robert une année effectivement ils font de la trésor à l'époque où chris robert s'avait confirmé c'était c'était à plus de 40 millions je prends un truc comme ça et du coup le calcul c'est que quoi qu'il arrive je crois que 2017 il était certain qu'ils avaient encore deux années à marche pleine donc à comment dire fonction débridée comme ils font actuellement sans souci deux ans à tenir sans avoir à se restreindre et comme par hasard ça câble à peu près avec les dates de sortie estimées de ce qu'on a dans 42 qui sera la vitrine et qui permettra d'accélérer et d'engangérer j'avais supposé fin 2019 aussi vu de ce qu'on a à l'heure actuelle en gros quoi dans une grosse fourchette dans une fourche oui c'est ça après ça peut moi je ça pourrait sortir début 2020 premier premier trimestre 2020 comprendrais mais oui c'est ça les estimations quoi pour tout le monde donc donc voilà c'est en fait c'est très très cohérent du coup effectivement et pourquoi tu penses que justement l'image de star citizen est encore aussi flou du point de vue extérieur est ce que c'est c'est que ça manque d'informations est ce qu'il y en a trop est ce que c'est si il dit qu'il déconne trop d'informations trop d'informations parce qu'ils ne font pas l'effet que auxquels les joueurs sont habitués typiquement du rockstar oui tu arrives en tête c'est pas le studio qui arrive six mois avant la sortie du jeu qui annonce son truc qui pose qui pose le machin qui up et tiens ça va être génial non ils font pas ça forcément eux ils sont tenus ils se sont ils ont fait la promesse de tenir régulièrement les comptes et de et de montrer à la communauté l'évolution du développement du coup chaque semaine on des informations et du coup c'est une masse d'informations qui noient littéralement tous les tous les gens qui suivent déjà et tous les gens qui sont extérieurs qu'ils disent bon attends je vais pas dire tout ça je vais pas écouter tout ça j'ai pas que ça à faire moi je suis red dead voilà le gros problème qu'on a aussi enfin pour moi c'est pas un problème de la part de cg mais c'est un problème plutôt de la part des joueurs c'est le changement c'est à dire que les joueurs ont pas l'habitude qu'il y ait du changement et pourtant c'est quelque chose de normal d'un développement c'est juste qu'on n'a pas la moindre idée et c'est vrai que là si elle dit quand il dit que bon ben il n'y aura pas de moto deux ans après bon ben finalement il y a des motos comme ça quoi c'est ça ils nous font vivre le développement tel qu'eux le vivent donc ouais forcément on est on est semaine après semaine dans les informations mais forcément on subit aussi les rebondissements qu'ils ont en interne par rapport au développement et ça si tu prends compte mais tu prends en compte que quand tu as l'habitude de ce type de communication le joueur encore lambda moi je des fois je discute avec des gens et ils font ouais mais de toute façon un jeu c'est quoi c'est six mois un an mais oui mais attends mais des gens des gens qui ont entre 25 et plus de 35 balais qui pensent ça qui jouent pourtant c'est là où c'est alors je peux confirmer dans certains cas c'est vrai j'ai regardé une vidéo cet après-midi alors effectivement mon ks land 2 a été développé en moins d'un an mon ks land 2 à l'époque en 1988 mais juste parce qu'ils avaient déjà tout le script les graphismes comment ça c'était déjà un petit peu développé quand même non mais c'est voilà à partir du moment où tu as une industrie entière qui t'habitue à te dire qu'à partir du moment où c'est annoncé dans l'année ou dans les deux trois ans grand max le jeu sort bah tu ne peux que attendre des joueurs que qu'ils pensent comme ça c'est obligé mais ce qui est assez impressionnant c'est que tu as certaines personnes qui pourtant se disent tenant de la connaissance oui bah moi ça fait longtemps que je joue je sais comment ça marche là ils prennent trop de temps ils sont normalement un jeu ça prend maximum de trois ans alors qu'on a tellement d'exemples sous la main avec des durées plus longues quoi c'est surtout que finalement là au sein de toute personne aujourd'hui qui suit star citizen semaine après semaine ou même mois après mois machin et tout on sait peut-être plus sur le développement d'un jeu que la communauté que la plupart des gens qui qui même en tant que je sais pas n'importe joueur professionnel machin et tout estime parce que à partir du moment où si tu n'as pas fait du développement de jeu si tu n'as pas été en interne si tu n'as pas vu comment ça se passait et même développant de logiciel je pense de manière globale des trucs un peu lourd si tu n'as jamais vu comment ça se passait en interne et si tu ne vois pas du coup ce qu'on est en train de vivre là bah tu ne peux pas tu peux pas comprendre en fait comment ça fonctionne et et donc nous on est privilégié vis-à-vis de ça après il y a pas mal de joueurs qui ont quand même déjà une forme d'éducation par rapport à ça parce qu'on a plus en plus d' early access quand même qui montre un peu déjà ce côté là même si ça va pas réussitement avec star season parce que si c'est des fins fous là dessus mais non parce que même les early access je veux dire pourquoi parce que très souvent les early access d'autant plus maintenant comme ils ont pas envie de se manger tous les écueils des premiers qui ont tenté l'aventure et qui sont mangés des communautés qui fait ah ouais ça va être génial ce projet et qui au bout d'un an on fait mais putain ça avance pas il y en a beaucoup qui est qui commence à sortir des mais même même des projets qui était pas forcément très avancé mais typiquement the forest ou tout c'était déjà des jeux qui étaient qui étaient déjà en développement au moment où on s'est sorti en early access et voilà ça c'est une vérité c'est ouais les développeurs se protègent aussi donc et non ça là dessus c'est vrai que c'est chaud le fait de donner accès aux gens alors qu'il n'y a pas forcément la compréhension de la machine de développement à un jeu c'est vrai que c'est super compliqué pour moi quoi sans chercher une réponse forcément définitive mais tu serais plutôt pourquoi toi le mode classique on tient tout pendant six ans et quand on est prêt on sort quelque chose ou plutôt le tout ouvert enfin chaque c'est des extrêmes les deux un mais ça je demande pas de réponse définitive je suis je suis ouvert aux deux je pense que dans un pour un jeu multijoueur c'est là d'avoir un truc en développement ouvert c'est une opportunité formidable pour l'ensemble de la communauté dans le sens où ça permet de construire justement la communauté et ça c'est génial rien que pour ça c'est génial du coup le jeu se construit en même temps que se construit la communauté et du coup c'est il y a une vraie complicité qui qui se noue et c'est une expérience unique est ce que ça se reproduira est ce que c'est bon à se reproduire dans un autre jeu ça je sais pas et je sais typiquement que sur un jeu solo j'adore avoir l'annonce six mois juste avant et pouvoir là typiquement moi c'est tout ce que je veux c'est c'est mettre la main sur métro exodus sur silver punk 2000 2017 exactement c'est bien ça 2077 et voilà c'est les deux jeux j'ai en tête en ce moment donc je suis hyper content de les avoir dans dans l'année qui arrive moi aussi mais il ya il ya un argument que que j'ai ok j'ai pensé il ya pas longtemps là où moi je suis contente en fait d'avoir déjà star season dans les mains enfin pas forcément moi mais qui le montre à la communauté c'est pour des trucs tout bête comme par exemple le modèle de vol c'est à dire que le modèle de vol en fait comme ils ont des retours de la communauté justement aujourd'hui on a déjà connu des grosses améliorations d'autant plus avec la 3.3 la 3.5 pardon où il va encore changer je veux dire toute personne qui a touché le modèle de vol depuis les deux points x et qui voit ce que projette les développeurs là et de ce qui a été avancé tout le monde est vraiment content de là où ça va il est super beau clairement et du coup je pense que c'est ce que je veux dire c'est que le truc c'est que si il n'y avait pas eu autant d'alpha testeurs voir s'il n'y en avait pas eu peut-être du tout ben on aurait eu le jeu dans les mains avec le tout premier modèle de vol en effet mais c'est de la merde alors je pense que ça aurait bien testé en interne mais je pense qu'effectivement on aurait on aurait on serait arrivé avec l'herpélise à quelque chose de pas aussi abouti que ce qu'on va avoir ne serait ce que dans les dans les prochaines 3.x et rien que pour ça effectivement je te rejoindre complètement on est c'est c'est une formidable c'est une formidable chance pour les développeurs comme pour nous quoi parce qu'au final c'est ce sera bouge oui vas-y je t'écoute j'ai des petites questions est ce que vous voulez une question je sais qui a posé la question on progresse donc nous avons une question de ponk sur star citizen en général quand pensez-vous que le docking va arriver on a déjà eu quelques réponses je sais pas si tu veux répondre du coup snakem non vas-y je bois je te laisse alors il y avait déjà une réponse il y a un petit moment mais la plus récente vient d'un calling all day avec john crew où justement il y a des gens qui posaient la question avec la refonte du 300i si je dis pas de bêtises donc on n'a pas de net en fait c'est tout simplement le docking pour l'instant c'est pas une priorité en fait il ya largement d'autres choses à implémenter si on n'a pas les séries des hull pour l'instant c'est entre autres à cause de sable ils ont besoin de régler ces problèmes là donc on n'a pas de date on sait pas comment ça arrivera mais il ya de toute façon besoin de régler d'autres prévents type le cs de bain cooling et ce genre de choses et la première version qui arrivera c'est la version vaisseau à station il n'y aura pas de vaisseau à vaisseau dans la première itération ça c'est quelque chose qui viendra que plus tard et c'était ce qui est qui ça concernait le calling all day de la dernier le dernier calling all day celui de lundi dernier effectivement c'est moi ça tombe bien que t'as répondu parce que j'ai pas suivi du coup c'est très bien fou ah ça va vous voyez quand ils font mal leur boulot quoi et puisque puisque ce n'a qu'elle n'a pas regardé le le calling all day alors on va avoir le droit à une question de requin black ah oui pardon je corrige il ya odysseus qui m'a corrigé c'est par rapport au p52 et au p62 effectivement c'était l'archimède et le merlin c'est pas la série des 300i merci odysseus et du coup qui est avec l'arrivée de la 3.3.5 prévois-tu de refaire avec milonit un jeu de piste avec les youtubeurs hugo l'homme perco roxy etc cette émission était très sympa et avec la 3.3.5 la zone de jeu devient fantastique ah mais carrément moi quand je vois eurston et tout j'ai juste envie qu'on se fasse des gros gros event dessus j'ai énormément de comment dire en ce moment chez spn on on pré on commence à préparer déjà le parce que sera l'année prochaine donc effectivement on travaille on voit on voit aussi tout ce qui aujourd'hui il ya en préparation d'event dans la communauté on voit que ça fournit les gens n'ont que ça c'est envie de tous se regrouper dessus et de se faire des trucs de malade et ça ça se comprend complètement l'idée de couvrir ça on adore je sais que milo de toute façon il est capable de nous pondre des énigmes comme comme une comme une usine d'armement en pleine guerre mondiale c'est un truc de malade il a des munitions non plus finir et du coup du coup oui ce sera ce sera avec grand plaisir et oui ça se fera je sais pas quand par contre mais j'ai hâte clairement et ben merci je sais pas je j'enchaîne ou qu'on les garde plus tard non je reprends le contrôle avec tout ce qu'on a dit justement la mauvaise pub la bonne pub la visibilité etc est ce que tu penses que c'est une bonne idée aujourd'hui de faire encore de la pub pour star season c'est que nous par exemple il n'y a pas longtemps lors d'un roxy talk show justement on avait parlé et on se disait qu'au final il y a déjà suffisamment de gens aujourd'hui pour maintenir le bateau à flot financièrement il y a déjà suffisamment de gens pour tester est-ce que ramener des nouvelles personnes ça risque pas justement de faire de la mauvaise pub et d'avoir des gens qui seraient pas prêts à subir tout ce qui est à subir on en revient à la question qu'est ce que le grand public perçoit sachant que pour beaucoup star citizen sera effectivement un jeu alors on hésite à émettre le jeu le terme jeu de niche mais finalement c'est ce qui convient mieux de dire que effectivement ce sera sera accessible mais la maîtrise que tu devrais avoir du jeu pour vraiment pouvoir en extraire le meilleur fait que ça rebutera certainement énormément de gens mais ça en fait les je pense que les gens ne peuvent s'en rendre compte qu'à partir du moment effectivement ils touchent le jeu donc donc communiquer autant et surtout comme ramener autant de joueurs sachant qu'un compte rsi c'est gratuit si tu veux si tu veux avoir accès au jeu finalement ça ne coûte pas plus qu'un autre jeu et vu tout le contenu qui est déjà disponible ne serait ce qu'en alpha j'ai envie de te dire si tu n'arrives pas à prendre ton pied sachant qu'aujourd'hui c'est stable etc c'est que c'est effectivement ce type de jeu n'est carrément pas fait pour toi donc comme ça au moins tu le sais mais sinon pour les autres je pense que ça reste une bonne expérience qui vaut complètement son prix donc en tout cas moi rien que pour le peu qu'on a pu en jouer et vu toutes les parties que j'ai fait toutes les soirées j'ai fait avec avec les amis fut je suis à 100% sûr que même si star citizen ne sort pas si ça se termine que finalement ils disent non en fait il ya trop de problèmes on n'arrive pas à faire machin on vous laisse là je fais comme ça et puis enfin ça va être ça c'est un citizen et on se casse avec l'argent en fait à la limite pas si c'est avec l'argent s'ils font ça effectivement c'est la fin du monde mais bon il n'y a rien qui tend vers ça mais rien que me dire que j'aurais eu accès à tout ça que j'aurais vu le développement d'un jeu se faire en temps réel que j'aurais participé à cette aventure que j'aurais participé à ce que fait la communauté aujourd'hui etc bon alors à 100% que ça vaut le truc et du coup non oui qui continue à communiquer qu'il y ait de plus en plus de monde qui sache si oui ou non ça les tente si ça convient ou pas quoi comme ça au moins le jour où le jeu sortira t'auras une masse de personnes déjà bien informées ou déjà bien ouais ça avec le savoir suffisant pour 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 étayer pour communiquer est ce qu'on risque pas d'avoir plein de personnes qui qui genre vont venir maintenant vont regarder deux trois trucs vont se dire oh ça a l'air d'être un jeu pour moi qui reviennent dans je sais pas deux trois ans quand quand le jeu sort et d'un coup ils se rendent compte que c'est plus du tout le jeu qu'ils attendaient parce qu'il y a eu pas mal de choses pour ça j'ai vu des gens râler parce que je vais je vais faire un très grossier j'en suis désolé mais en gros qu'ils sont pas contents que le jeu soit mieux oui parce que ça c'est ça ça vient en plus dès le départ du fait qu'à partir du moment où tu as deux millions qui ont été engrangés dans le kickstarter le chris robert ça a décidé de changer un petit peu un tout petit peu et mais ça a été soumis au vote c'est à dire que la communauté du jeu à ce moment là a a décidé que oui allez-y faites faites ce que vous voulez avec le jeu vendez-nous du rêve sachant que chris robert il a il a vraiment déployé une vision claire d'un truc que finalement si tu as fait moi c'est ça le sentiment je pense que si tu as fait un peu le tour de ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu dans le jeu vidéo et que tu t'es fait une image de ce que tu aimerais voir dans ton jeu ultime parce que ça c'est quelque chose que la plupart des gens font au bout d'un moment tu joues à un jeu et puis tu fais ah ouais mais s'il y avait ça en plus là et puis machin et tout et puis finalement tu te propre ton propre jeu qui commence à popper dans ton imaginaire et bah automatiquement quand tu regardes le projet star citizen tu vois que tu as énormément de des critères de que la plupart des joueurs partagent à ce sujet là qui sont regroupés dans ce projet et donc forcément forcément que ça joue ça joue en sa faveur et que et que c'est ça qui pousse le truc et qui fait que la que les nouvelles vagues de joueurs disent oui c'est parce que finalement il y a ça qui trotte en tête aujourd'hui c'est ça c'est pas comme au début avec le avant avec le parteur donc ça a changé son fils des épaules et ceux qui viennent pour moi qui du coup ne se cadre pas là dessus et qui se sont fait une idée en mode putain star citizen ça va être ça va être je vais pouvoir pouvoir me faire mon empire intergalactique oui etc et bah tous ces joueurs là en fait c'est des gens qui ne se sont pas renseignés et qui m'ont juste pas écouté mais alors rien du tout c'est à communiquer j'ai quelqu'un que que j'ai conseillé de peut-être se poser question si t'as pas trompé de jeu on verra entre temps si j'ai changé d'avis ou pas mais en plus ce qui est génial aujourd'hui on a de plus en plus d'éléments tangibles qui tendent à prouver de la part de CLG tendent pardon à confirmer la volonté de CLG d'aller dans cette direction quand tu vois qu'aujourd'hui en jeu pour te rendre à Hearthstone bah tu y vas avec avec ton je sais pas ton Razor ou n'importe quoi tu mets tu mets un quart d'heure 10 minutes un quart d'heure et que par contre en Starfire tu mets moins de 5 minutes ça veut tout dire voilà oui effectivement t'as un gros vaisseau c'est censé aller plus lentement sauf que ton gros vaisseau il a il a un moteur de quantum qui est deux fois plus imposant que ton petit vaisseau donc voilà et tous ces mécaniques là mis bout à bout font que non ce n'est pas ce que tu penses Star Citizen il y a pas mal de gens enfin pas mal mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui pensent qu'effectivement ça va vraiment être à la Star Wars puis puis où guerre intergalactique alors qu'au final sans être complètement pacifiste c'est pas la guerre permanente dans le sens où comme de la vraie vie t'as pas envie de te mettre sur la gueule avec tout le monde parce que tu risques de ta peau c'est même plus que ça c'est même plus c'est même le le point clé en plus j'en ai parlé avec quelqu'un juste avant l'émission parce que parce que j'étais en réunion pour justement la prochaine le prochain rendez vous et typiquement il ya trois points aujourd'hui qui jouent l'aspect économique l'aspect temps donc les temps dans le jeu donc là je viens d'en parler avec l'histoire du tarpareur et machin l'économie c'est à dire tout ce que tu vas devoir faire ne serait-ce que pour maintenir un vaisseau à flot etc les coûts le coût de la vie autour d'un vaisseau qui va être juste à ton nuit qu'il faut se rendre compte qu'un vaisseau multi équipage ça va pas être ça va pas être olé hop j'y vais avec mes pnj et ça va être il y a déjà ça mais l'autre exactement ça c'est il faut oublier absolument mais le truc qui appuie le plus pour moi c'est le comment dire la gestion de l'information dans le jeu c'est c'est con à dire mais non le risque que tu vas prendre d'aller un point à un point b ça va être le cadet de tes soucis parce que pour aller au point b qui va dans 20 vuts du coup tu vas devoir te préparer tu vas devoir du coup t'informer correctement et machin et au moment où tu seras au point b l'information que tu auras récupéré elle sera peut-être déjà périmée oui effectivement c'est pas impossible c'est pas impossible et puis comme dit par rapport à l'information c'est à dire qu'à partir où il y a une attaque c'est une information qui circule très vite aussi que ce soit à travers le jeu ou même à l'extérieur du jeu on peut très rapidement savoir qu'il se passe quelque chose donc il peut très vite y avoir des forces de défense qui arrivent sur place oui c'est ça mais en combien de temps arriveront les forces de défense qui va organiser la logistique pour que les forces de défense du jeu arrivent à temps est-ce que c'est parce que ça peut être les pnj effectivement et alors là bon ça sera certainement des temps standards tu pourrais estimer etc mais dans le cadre d'un coin paumé où tu as quelques organisations dans frontières vondoul c'est la merde typiquement l'oméga protectora ils nous l'ont du cache nous on est à la frontière de frondoul quoi donc les mecs ouais bah ouais ils vont être mais ok il y a deux trois pélos qui sont en difficulté à tel endroit et il faut absolument qu'ils les sortirent de la merde parce que ils font comment dire ils font un convoi d'armement et que tout le monde dans le secteur a besoin de ce foutu convoi d'armement et bah oui il va falloir organiser quelqu'un pour aller dépêcher peut-être que l'oméga va pouvoir machin mais de là dedans dans l'oméga va falloir un mec à la logistique pour tout bien préparer il va falloir des spécialistes pour dire ouais là on est dans telle configuration il va falloir des mecs pour aller pêcher l'information reconnaissance pour savoir dans quelle merde tout le monde va se mettre etc ça va être un bordel fini et ça va pas jouer en un coup de cuillère à peau allez j'y vais avec mon petit gladus non tu es bien fait est ce que tu as des questions et non oui j'ai une deuxième question de requin black pour qu'enquête shark noir shark noir arrête sharky c'est pas bien il a marqué requin black ouais j'ai du troll le cadeau général bon ils vont nous filer un trophée les toilettes dans le hangar non mais c'est ça mais et personne n'a entendu la question avec je vais répéter la question parce que avec le cap des 200 millions qui arrive dans quelques jours quel serait le cadeau que snack m voudrait recevoir en tant que backer pour remerciement de cij pour ce cap et du coup des chiottes en or des chiottes en or ça serait cool voilà jusqu'à lunettes ou tout le chiotte à tout le chiotte idée de roxy idée de roxy moi je rajoute du coup en tant qu'idée le balai à chiottes très important effectivement on n'y pense pas ça ferait tâche sur des chiottes en or quand même pas forcément ça fait un art contemporain j'ai baissé mon micro c'est qui est-ce que c'est mieux et du coup il y avait une partie subsidiaire à la question et quand s'offre-t-il un vrai vaisseau au lieu de l'aurora mais j'ai un avenger titan renegade faut arrêter les gars ça va et de toute façon même à côté de l'avenger titan renegade l'aurora reste le meilleur vaisseau de tout l'univers je ne romperai ce serment que j'ai fait avec l'aurora je défendrai ce petit vaisseau jusqu'au bout typiquement j'étais outré de voir dans les comparatifs de temps de comment dire d'aller-retour sur rostone qu'il n'y a pas une fois mentionné l'aurora alors que c'est le meilleur vaisseau de tout l'univers c'est parce qu'il ne fait pas le trajet c'est pour ça si il fait complètement le trajet il fait tous les trajets t'arrives au milieu du chemin t'as plus de décence et alors le starfarer ça fait pour toi voilà c'est ça tu peux avoir un aurora si t'as un starfarer qui te suit alors tous les autres vaisseaux sont en support de l'aurora on reste d'accord et bah merci Silky en tout cas pour le retour sur le son est-ce qu'on ferait pas une pause musicale Roxy ? qu'est-ce que tu en penses ? est-ce que ça te va si on fait une petite pause n'a quand même si t'as pas d'aller boire tout ça 5 minutes de pause je sors la cristalline c'est bon vas-y du coup nous on va vous laisser avec le clip musical du jour oui le clip musical du jour alors c'est un groupe asiatique je n'ai pas le pays d'origine exact qui ça s'appelle The Who donc c'est H-U et c'est un groupe de métal traditionnel je dirais est-ce qu'il y a un coup d'accord des hondes dans ce que c'est ? non 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 mais si tu jettes un oeil tu verras pourquoi j'ai cette idée là et bah du coup on se fait une petite pause et on vous dit à tout de suite à tout de suite à tout le monde voilà oui c'est parce que j'avais coupé mon micro logique j'ai adoré ce clip je suis tombée dessus aujourd'hui c'est vrai que j'ai craqué dessus je me suis dit allez hop on va mettre ça ce sera ça se comprend je vais le piquer pour ce film à l'intérieur j'étais tellement de temps dans le chat aussi ils étaient là c'était bon c'était très bon tu connais pas Roxy oui oui on a pas arrêté de triper dessus moi je veux que les mecs samedi durant le rendez-vous ils passent lui 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 il y a un voyou qui passe comme ça ça va être génial si ça devient ça peut être rigolo ah mais carrément ah mais carrément J'avais une question, j'étais juste en train de linker la vidéo dans le chat. Une vidéo ! Ah, j'ai pas le droit de linker. Ok. T'es même pas modo sur ton frère. C'est trop la classe. Mais laisse faire Discord sinon je le poste. Je peux pas... Si, dans la conversation. Dans la conversation. Voilà. Ah, voilà. En attendant, je vais poser une question de Sharky. Ici la question de formulaire. Tu veux dire Roquin Black, c'est ça ? C'est ça. En fait. Petite question du coup. Où en est le partenariat de Snakem et Odysseus 92 avec Derek Smart ? A moins qu'ils sont sous NDA. C'est tellement sale de me sentir un truc pareil. En plus, on se fait troller au DM1 régulièrement, off, mais avec cette connerie, mais putain en public. Alors, effectivement, pour la petite histoire, Derek Smart a trouvé l'idée magnifique d'utiliser la roadmap de Zeus dans un de ses arts pour étayer son propos. Attends, attends, pour étayer son propos, donc pour dire de la merde sur Star Citizen, pour dire que c'est de la merde. Il a trouvé le moyen de publier cette roadmap qui met en avant quand même l'idée que ça avance pour dire ça chier. Je sais plus quoi dire. En même temps, Odysseus a laissé faire, c'est une preuve. C'est ça. Au bout d'un moment, on s'est dit, écoute, c'est la rançon du succès. Cette roadmap est à destination de tout le monde. Tout le monde l'utilise. Malheureusement. Bon, après, si on cherche de la logique dans les fêtes Derek Smart, on n'a pas fini de chercher, je crois. Ah ouais, non. S'il a une logique très perchée. Mais son jeu, c'est le meilleur du monde, tu vois. Je précise, je ne suis pas contre les détracteurs, moi, du jeu, personnellement, parce que je pense que c'est sain d'avoir des détracteurs. Ouais, enfin, je suis content quand ils sont constructifs, quand même. Mais c'est ça, voilà, exactement. Derek Smart, le problème, c'est qu'il n'est ni constructif. C'est même pas un détracteur, c'est un acharné, quoi. J'en ai mis dans le complotisme. Tout à l'heure, tu parlais de dire ceux qui se font caution de... Oui, on connaît le jeu vidéo. Tu sais que ça, ça peut pas être développé en temps, une liste de la merde, etc. Mais Derek Smart, c'est complètement ça, le mec, il est développé. Il a participé au développement de jeux qui étaient effectivement reconnus. Et du coup, parce qu'il est développeur de jeux vidéo, parce qu'il a sa société, parce qu'il fait ses trucs à sa sauce, etc. Ça y est, il a le droit de dire de la merde sur la manière dont fonctionnent les choses. C'est ça ou c'est complètement malsain ? Et lui, c'est complètement ça. Du coup, moi, vu que j'ai développé mon mini-jeu pourri sur Construct 2, c'est bon, je peux te donner mon avis sur le développement de Star Citizen. On ne voit pas beaucoup avancer ton mini-jeu Roxy, pareil. Non, c'est vrai, on ne voit pas beaucoup avancer mon mini-jeu. T'en es où, toi ? En alpha, en pré-alpha ? Je suis en pré-pré-pré-pré-pré-pré-alpha. Phase de conception. Oui, je n'ai pas encore la story, je n'ai pas encore la technologie, je n'ai rien. Merci, tu as Construct 2. Oui, c'est vrai, j'ai l'engine, effectivement. Exactement. Après, si tu as envie de développer sur cette engine-là, c'est à toi. Tu sais que, je ne vais pas dire sans dire de conneries, le moteur Unity est pas mal. Il est pas mal. J'en ai entendu pas mal de bons retours. Je te le conseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de tutos dessus, parce qu'il est facile à prendre en main. Pour te dire, avec des potes, dont un pote qui est aujourd'hui développeur chez Bandai, en tant que développeur de jeux vidéo, il développe en ce moment un MMORPG là-bas. Avec ce pote-là, on avait commencé à se faire un petit jeu en vue 2D. C'était un petit jeu de plateforme à la con, qu'il n'y avait aucune prétention juste pour nous faire psiffer. Alors, on ne s'est jamais eu jusqu'au bout. Et puis les distances, et puis machin et tout, on n'a pas été très loin. Mais la prise en main était vraiment agréable, en fait. Et tu n'es pas trop perdu si tu as déjà fait un petit peu des trucs basiques. Il n'y avait qu'une scie qui me l'avait déjà conseillée justement, mais c'est vrai que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Parce que ouais, c'est un projet tertiaire... Quoi ? Torsiaire... Tu veux dire dans le secteur tertiaire ? Dans le secteur des services, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà. Voyez les gens, je vous donne les petits indices sur... Bon, je conclurai cette édition en disant que, Liz Alice, je t'emmerde. Voilà. Liz Alice qui a quand même proposé en tant que cadeau de C&G pour justement les 200 millions, un God Star Citizen. Merci beaucoup, Liz Alice, pour toutes tes idées. Qui nous émergeaient de plus en plus. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a donc parlé du crowdfunding. Et justement, par rapport au crowdfunding et du fait que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'il y a eu à la base, on a donc fini avec deux jeux au lieu d'un. Et donc, le présentateur est revenu un peu là-dessus. À un moment, il a tiqué. Et je trouvais ça rigolo qu'il tique. Parce qu'au final, c'est plutôt une bonne chose qu'on arrive avec deux jeux plutôt qu'un. Non ? Oui, complètement. Mais c'est là où il tiquait, en fait, c'est parce qu'il ne comprenait pas où allait l'argent là-dedans. Et d'ailleurs, après, il a posé la question. Mais du coup, là, il se développe plutôt sur Squadron 42 ou sur Star Citizen ? Parce que du coup, lui, ce qu'il se dit, c'est, mais attends, le jeu, en fait, il développe quoi ? C'est Star Citizen ? Mais maintenant, c'est Squadron 42 dont on parle. Mais du coup, il développe Squadron 42 avant Star Citizen. Donc, pour l'instant, l'argent, il est fait pour Squadron 42. Et après, il ira à Star Citizen. Et pourquoi on baquait les gens ? Moi, honnêtement, en plus, on était devant 6000 personnes. Je pense à ce moment-là, l'émission. Et je comprends tout à fait que dans les 6000 personnes, t'es des gens qui pensent exactement ça. Et il est obligé de couvrir tous les angles. Donc, ouais, la question, d'autant plus pour la communauté, elle peut paraître stupide parce que, mais attends, t'as pas compris, ça se développe ensemble, etc. Bah oui, mais ça, il faut l'expliquer. Il faut expliquer surtout comment c'est possible de développer deux jeux ensemble. Bah, c'est possible. Parce qu'en fait, en développant Star Citizen, la structure qu'ils mettent en place pour Star Citizen sert aussi à Squadron 42. Tout ce que t'y mets, en fait, c'est une campagne linéaire, enfin semi-linéaire avec quand même des embranchements, des quêtes, etc. Et des cinématiques, etc. Parce qu'un jeu solo, c'est finalement plus, pas plus simple, mais tu peux tricher plus facilement. Oui, il y a plein d'arnaques que tu peux faire. Exactement. Donc, toutes les contraintes techniques que t'as dans Star Citizen, bah, t'en as moins pour le jeu solo. Et typiquement, Chris Roberts, ça a été dans ce sens-là, en disant, au dernier panel, donc Road Road Toys lors de la Season Con, en disant, l'OCS, c'était le dernier challenge technique bloquant. On en a parlé durant le dernier rendez-vous, mais c'est ça. Point. C'est vrai que typiquement, par exemple, le Coil, c'est un truc où ils auraient pu tricher dans un jeu classique. Donc, tu mets des textures à plat, réglées, c'est basta, t'as un gros nuage tout joli. Et puis, c'est fou, quoi. Mais c'est ça. Et puis, je vais te dire, en plus, au début, c'était, bah, on te fait popper à un endroit, et puis après, on te fait popper à un autre. Enfin bref, on triche. Il n'y a pas de temps de chargement, mais en même temps, voilà, bref, on triche avec l'existence. Il y a mille façons de faire ça bien. Mais le truc, c'est que le système Odin, maintenant, c'est clair, il sera dans Star Citizen. Donc, forcément, il faut que ce soit cohérent dans le jeu solo avec ce qu'il y aura dans le... Donc, en fait, ils prennent juste tout l'environnement développé dans Star Citizen pour servir de base dans le jeu solo avec Marc Camille à tes côtés, quoi. Et avec le Coil en vrai pour de vrai avec des cailloux qui t'arrivent sur la tronche de nulle part. Ça va être génial. Et tiens, justement, moi, je suis assez contente, justement, qu'il y ait ces deux jeux parce que je pense que Squadron 42 va être une tuerie. Je pense qu'on n'aura pas vu un RPG de ces Templars-là depuis un bon moment. Et j'ai trouvé un peu dangereux de la part des invités de parler de tutos pour Star Citizen. Il y a un des invités qui a dit oui, en gros, Squadron 42, c'est le tuto pour Star Citizen. Et j'ai trouvé ça extrêmement réducteur, en fait. Ça, c'était dangereux. Effectivement, il y a eu un autre truc qui était dangereux, mais on peut revenir après, si tu veux. Mais ça, c'était dangereux. Je comprends pourquoi tu veux dire ça. Maintenant, encore une fois, tu t'adresses à un énorme grand public de malades qui va se dire « Mais attends, du coup, j'y joue avant ou après Star Citizen ? » Le truc con. « D'accord, ça sort avant, mais en fait, c'est juste un M&M's Girl ou ça vaut vraiment le coup d'y jouer ? » Et je pense que, du coup, c'est Zoltan qui a sorti ça. Je crois. Et je crois que l'idée, c'était… Parce que c'est aussi une idée qui est globalement reprise dans la communauté, dans le sens, finalement, toutes les mécaniques… Ah non, c'était peut-être Fred. Bref, je ne sais plus. Toutes les mécaniques que tu auras en jeu dans Star Citizen, forcément, tu les auras en avant-première dans Squadron 42. Peut-être pas aussi avancé que ce que tu auras à la release de Star Citizen même, mais effectivement, tu vas pouvoir apprendre à manier une bonne partie des mécaniques dans ce jeu-là. Donc, en fait, ça reste cohérent. Maintenant, effectivement, c'est dangereux parce que c'est un jeu à part que Star Citizen sortira après, que ça n'a pas les mêmes enjeux, et que, du coup, tu peux avoir fait la campagne solo tout en étant perdu dans Star Citizen parce que, tout d'un coup, tu es lâché dans la nature. Tu passes un truc linéaire, dirigiste, à quelque chose où il faut réapprendre à jouer, finalement. Pour moi, clairement, Squadron 42 est à Star Citizen, parce que Warcraft 3 est à vous ou quoi ? Oui, mais regarde, je ne sais pas si c'est pour toi, mais quand j'ai pris en main World of Warcraft, j'ai retrouvé un environnement qui m'était familier. Parce qu'effectivement, j'avais passé des années à cravacher sur Warcraft 3, à faire les modes, etc. Et du coup, tout ce que j'ai retrouvé dedans, je n'étais pas dépaysé. Oui, mais après, sans pour autant, tu ne pouvais pas maîtriser le jeu non plus. Parce que, par exemple, ce n'est pas le même type de déplacement, ce n'est pas le même type d'équipement, etc. Non, clairement. Et peut-être que, d'ailleurs, les gens qui étaient les plus… qui se sont retrouvés le plus facilement, c'était finalement ceux qui avaient déjà joué à un MMO avant. Parce que c'est ça le truc de World of Warcraft. C'est qu'avant World of Warcraft, ce n'était pas tant démocratique que ça, les MMORPG. C'est vraiment ce jeu-là qui a changé la donne. Il y avait des AOC, je crois, qui… Ah, ce n'était pas à ces échelles-là. World of Warcraft, quand c'est arrivé, le petit gamin qui avait 13-14 ans, tout d'un coup jouait à un MMORPG, quoi. Et ils étaient… Comment dire ? Ils étaient casqués les parents pour pouvoir y jouer. Là où, pour les autres MMO, déjà, tu… Très souvent, tu avais des communautés qui étaient plus confirmées dans le jeu. J'en profite juste pour vous glisser une question, parce qu'il y a CinderTale qui demande si on peut apprendre à miner, trader, explorer tout ça dans Squadron Guard 2. Parce qu'ils pensaient que c'était que du militaire. Est-ce que c'est vraiment une campagne dirigiste pure ? C'est que militaire ? C'est militaire. Maintenant, tu es sur une… Ce n'est pas la base d'opération, mais ce sera véritablement l'endroit que tu exploreras, notamment en termes sociaux, c'est du coup la station Chebine. Et cette station est une station minière, donc tu vas baigner dans un environnement, effectivement, où tu vas avoir des gens qui vont à l'inité. Mais est-ce que tu auras des phases de gameplay où tu vas devoir à l'inité toi-même ? Pourquoi pas ? Même dans des quêtes secondaires, etc. C'est fort probable. Enfin, je dis que c'est fort probable. Tout comme j'espère que, à un moment donné, tu vois passer un vaisseau banou comme ça, mine de rien. Alors qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont possibles maintenant. Maintenant, oui, ce sera une campagne militaire. On peut peut-être imaginer une phase soit flashback, soit justement tuto au tout début, où tu es dans ta vie civile et tu te fais en relais. Moi, si on me sort que mon militaire de carrière, enfin le personnage qu'on incarne, était mineur et pelleté du caillou avant, j'aurais du mal à le croire. Je dois avouer que... Par contre, tu te retrouves avec le mec qui passe le ballet dans les coursives et qui te dit, avant, je minais, moi aussi, j'étais aussi un employé de chebine, machin. Je prendrais complètement, mais il ne faut pas mélanger. Ce jugement de valeur ! Mais non ! Même aujourd'hui, le pilote de chasse, tu ne vas pas me dire que durant ces vingtaine d'années, il était fermier. Attends, tu n'as pas vu une Independence Day avec le pilote d'avion qui est fermier ? Non, non, non. Non, non, non. En plus, ça, c'est après sa carrière militaire, tu vois ? Oui, effectivement, c'est vrai, tu as raison. Mais en fait, voilà, je comprends effectivement les inquiétudes, mais c'est vrai que le mot tuto, je trouvais ça vraiment très réducteur par rapport aux ambitions du jeu, quoi. Qui a vraiment envie de t'amener loin, qui a envie de te prendre et te faire sentir des émissions. Le côté tuto, c'est vrai qu'il y a un côté, bon, je vais passer une demi-re dessus. C'est un bout solo avant Star Season, je fais ma demi-re dessus. Après, c'est bon, je rentre dans Star Season, c'est réglé, quoi. Il y avait ce côté-là ressenti dans le mot tuto. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut insister toujours sur la dimension. Non, c'est bien un jeu à part. Non, ça va faire tant d'heures. Tu vas juste avoir le casting pour te dire que si on t'étale un casting comme ça, juste pour un tuto. C'est tuto réaliste. Moi, j'ai compris. On arrête la communauté Star Season. On fait une communauté de tuto make-up. J'ai envie de te dire. Tuto VIP. Ah, mais oui, mais voilà. Le tuto de chez SnakeM avec Arnold Schwarzenegger, Bruce Ulysse. Non, mais c'est ça. Oui, carrément. Et tu disais que pour toi, il y avait un autre truc qui était dangereux aussi, qui a été dit. Tu parlais de quoi, du coup ? Il y a un autre truc sur lequel je n'ai pas rebondi à ce moment-là parce que je me disais surtout qu'il fallait enchaîner, il fallait trouver un moyen de faire que ça passe sans trop de casse. Mais l'autre truc que je trouvais dangereux, c'était de dire, tu as dépensé 600 euros pour un vaisseau. Et au final, tu ne perdras jamais ton vaisseau. Oui. Et je n'allais pas rebondir là-dessus parce qu'en plein dans l'action, le but, ce n'est pas de commencer un débat quand tu te présentes le jeu, c'est surtout de le présenter au mieux. Après, si tu as des coquilles qui passent, ce qui compte, c'est que tu remets ton contexte. C'est pour ça qu'au moment où j'ai vu ça apparaître dans la conversation, le premier truc que j'ai dit, c'est de dire, tu ne finances pas un vaisseau, tu finances le projet. Tu finances le projet. N'achète pas le vaisseau parce qu'effectivement, au fond du fond, si tu es 600 ans, tu vas finir par les perdre. Si tu ne prends pas soin de ton vaisseau, et puis il y avait d'autres trucs, c'est le coût des LTI. Dans la même phase de conversation, tu avais des LTI qui t'ont apparu et le vaisseau. Du coup, les gens, 5 000 ou 6 000 personnes présentes, ont pu avoir cette idée, et ça, s'il y a une prochaine fois, ce sera justement de rectifier ce truc-là en priorité, ont pu avoir cette idée que la LTI, combinée au fait que tu ne vas pas perdre ton vaisseau, quoi qu'il arrive, tu... Oui, ça fait pay to win un peu, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, c'est bon, tu as une LTI, tu es invincible, quoi. Tu peux faire cracher ton vaisseau indéfiniment, et puis c'est bon. Oui, parce que c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps de préciser que, par exemple, là, on voit déjà certains vaisseaux, le Reclaimer, entre autres, je crois que le Reclaimer, c'est une heure d'attente, si je ne dis pas... Non, c'est plus. Comment est-ce que j'avais pour le Reclaimer ? Ça se comptait en heures, le Reclaimer, et c'est largement pas le plus gros vaisseau. Exactement. Donc, c'est vrai que si on pense à un Idris, et que tu craches ton Idris, même si tu as un LTI, tu tapes tes 12 heures d'attente avant d'espérer en revoir un, pour l'instant, en tout cas, avec les chiffres actuels. Il y a ça, et puis la LTI, c'est le châssis. C'est pas l'équipement, effectivement. Tout ce que tu as dans ton vaisseau, si ton vaisseau part en fumée, et bien tout ce qu'il y a dedans part en fumée. Tu es content, tu as la coque qui reste. Et maintenant, tu dois remplir la coque. Pour avoir craché un vaisseau... La constellation, désolé Odin, si tu nous écoutes. Je suis désolé d'avoir craché le vaisseau avec 400 000 E.C. de matos dedans. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Surtout que quand on sait, par exemple, que pour le gameplay médical, on peut changer les lits, on peut changer les tiers de lits. Ça, ça coûte des saucisses. Il y a des choses qui s'envolent en fumée si tu craches ton vaisseau. Il y aura certainement plein d'autres choses. C'est dommage que vous n'avez pas pu revenir là-dessus. Pour moi, en plus, cette émission-là, elle s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres émissions Star Citizen sur la JVT, autres que les trucs du lundi qu'ils font entre Panda et Zoltan. Il y aura d'autres émissions de ce type-là. Je pense que ce ne sera plus de la présentation. Ce sera du débat, j'espère. Et dans lequel il sera possible de revenir. Ce ne sera peut-être pas moi. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui sera là pour défendre le truc. Mais oui, il y aura l'occasion de revenir dessus. Même si ça continuera un petit peu ce qu'on a dit à ce moment-là. Il faut un début à tout. Après, je pense que les gens peuvent comprendre la différence entre l'émission live où il y a plein de questions qui sont posées et le truc est un peu plus à plat. Tu as le temps de répondre aux choses ? Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est pour ça que l'exercice JVTV est intéressant. Et je pense qu'il sera intéressant plus tard. C'est de se confronter à autre chose que la communauté à laquelle on est habitué. D'une part, une communauté qui n'est pas faite. D'autre part, c'est là ce que j'espère, c'est que la prochaine fois, si il y a une prochaine fois, je sois en face de quelqu'un qui est complètement sceptique vis-à-vis du jeu. Ça peut être intéressant. Alors, sceptique, mais pas de mauvaise foi. Oui, voilà. Il y a toutes les possibilités que je sois en face de quelqu'un de mauvaise foi. Mais du coup, ce serait marrant aussi. Ce qui compte, c'est... Voilà. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Par contre, je tiens toujours à ce que ce soit quelqu'un qui fasse de l'actu Star Season. Véritablement. Ça pourrait être Zuo, ça pourrait être toi, ça pourrait être Hugo, ça pourrait être Schneider. Qu'importe. Mais quelqu'un qui travaille l'actu Star Season au jour le jour et qui, du coup, sait de quoi il va parler, même s'il y a des cookies, encore une fois. Mais l'idée, ce serait... C'est d'avoir une personne avec vraiment les bonnes informations en tête et capable, du coup, de répondre quel que soit le truc. Alors, même si dans le débat, le mec te sort un... Ouais, de toute façon, c'est pété, Star Citizen, machin. Et toi, tu lui prouves par un plus B que non, c'est pas pété. Et que la personne continue. Ouais, de toute façon, j'y crois pas. C'est pété et tout. C'est certainement ça. Il y a des choses. Mais l'idée, c'est... Tu déballes tes idées et tu déballes ce que tu as à dire sur le sujet. De toute façon, c'est le projet en soi qui te donnera raison autant. S'il n'y a pas des attaques à Persona, mais à Dominem, ça peut aller. C'est vrai que si la personne face se contente d'attaquer le jeu, ça va. Toi, ça te laisse une tribune pour exprimer ton avis et tes connaissances aussi. Et donc, de montrer aux gens que c'est un projet qui tient la route, d'autant plus aujourd'hui. Parce que moi-même, en vrai, à la 2.0, j'aurais pas forcément tenu le même discours qu'aujourd'hui. À la 2.0, j'aurais dit non, mais il faut laisser le temps, on verra ce que ça donne, machin. À la 3.3.5, je suis assez confiante aujourd'hui sur l'avenir du jeu, quoi. Oui, mais ça, c'est aussi un exercice qui est pas forcément simple. C'est transmettre cette confiance. C'est transmettre qu'est-ce qui, au fond de toi, justement, véhicule cette confiance. Qu'est-ce qui a construit ta confiance, toi, en amont. Et c'est très dur de déterminer, après coup, ce qui t'a vraiment... Alors, le déclic, c'est quelque chose de facile à retranscrire, mais qu'est-ce qui, dans ton expérience de jeu, qu'est-ce qui, dans ton expérience vis-à-vis de l'actu Star Season, fait que tu te dis, ouais, ça vaut le coup. Et ça, t'es obligé de réfléchir, t'es obligé de le penser, t'es obligé d'arriver à le vulgariser, finalement. Et c'est pas forcément le... À propos d'actu, justement, une connaissance du jeu, il y a un truc qui m'a étonné, parce que c'est une méconnaissance de ma part, parce que j'avais entendu quelque chose de contradictoire. T'as parlé du fait qu'on pourrait conserver les vieux skins des vaisseaux. Alors, je me suis planté... D'accord. Je me suis planté parce qu'en fait, Hawk m'a repris direct dessus, le skin de l'ornette, ça, ça a été confirmé. Par contre, le vieux skin Freelancer, non, ça a pas du tout été confirmé. Justement, c'est quelque chose qui m'a étonnée, parce que ça avait une question qui avait été posée lors d'un RTV sur le Mustang, justement. Il y a des gens qui avaient demandé est-ce que je peux garder mon vieux Mustang ? Et j'arrête, il a dit non, bah non, on se fait pas chier à faire des nouveaux vaisseaux pour que vous gardiez les vieux. En fait, le ornette, ça a une connotation spéciale parce que c'était le vaisseau emblématique. Et du coup, pour ceux qui ont participé au début de l'aventure et qui ont vécu toute une partie de cette aventure avec ce vieux skin, c'est vrai que c'est un peu justice de leur laisser se souvenir. Mais ça tient plus de la récompense que vraiment la possibilité de l'avoir. Exactement. Par contre, une fois que maintenant tous les vaisseaux qui sont à la bonne métrique, c'est-à-dire aujourd'hui, typiquement, ton Mustang n'était pas à la bonne métrique, l'ancien Freelancer n'était pas à la bonne grille, tout ça, tu ne le revois pas en jeu. Par contre, à partir de maintenant, toutes les gammes de vaisseaux qui sont à la bonne métrique qui subiront justement des refontes, etc. Bref, des nouvelles versions. Après la Laguna 1, on a la Laguna 2, ou la Clio 2, bref, n'importe. Et bien oui, tu vas avoir du coup la possibilité d'avoir dans ton hangar la première version et la seconde version, etc. Et par contre, sur le Mustang, ils n'ont rien dit de particulier. Je demande pourquoi, parce qu'en fait, sur le site de RSI, en ce moment, quand tu vas sur le Play Store et dans Extra, peut-être que je peux mettre une image, sinon au pire, il y a deux Mustang en fait. Il y a un Mustang Beta, tout bête, et un Mustang Beta 3.3 Flyable. Ils n'ont peut-être juste pas viré les vieux, alors. C'est vrai que ça, c'est étonnant. Ça peut être un bug ou ça peut être un test, peut-être entre deux versions de vaisseaux qui ne veulent aucune idée. Tu sais, tu as une version 1 et une version 2 plus aboutie, mais tu as un bug dessus, tu ne sais pas quoi. Après, je rajouterais qu'en général, le site met beaucoup de temps à se mettre à jour en général. Je les bats en fait. Ils sont assez promptes à mettre les nouveaux vaisseaux, mais c'est vrai que les stats, par exemple, mettent en général une éternité avant d'être mis à jour. Il faut arrêter de regarder les stats sur le site. Véritablement, il faut arrêter tout court d'étayer sur des stats d'un site sur lequel on sait non plus que Turbulente travaille sur autre chose en ce moment. Du coup, pareil pour l'Ikra. Il y a Jay Zargo qui dit pareil pour le Valkyrie et le Phénix, et par contre, il y a Teki Tizen qui dit qu'ils font le coup à chaque fois que les vaisseaux vont disparaître. Ok. Merci. Merci pour les infos, du coup. Quoi d'autre avis ? Oui, pardon. Non, en fait, il y avait une question que je voulais placer il y a 10 minutes. D'accord. Il y a 10 ans. Ça sortait justement sur Squadron 42. Ah bah oui. En conclusion. Donc, c'est une question de Jay Zargo qui dit est-ce que ceux qui n'auront pas joué à la campagne Squadron 42 risquent de ne pas tout comprendre ou d'avoir des lacunes par rapport à Star Citizen ? Possiblement dans le sens où en fait, Squadron 42 te permet d'avoir accès à l'histoire de l'univers et du coup à une dimension un peu historique. Et c'est surtout en amont dans le temps de la résistance, enfin pardon, du moment où tu poperas dans l'univers du jeu, dans Star Citizen. Du coup, tu auras peut-être moins de compréhension des enjeux en cours quand tu poperas dans Star Citizen si tu n'as pas fait la campagne. Mais après, c'est à toi de découvrir sur le moment. Je pense que si tu lis les articles, si tu lis le lore, etc. tu ne seras pas trop perdu non plus. Non, il y a pas mal d'articles du lore justement qui sont traduits par la Trad Team qui permettent déjà de se mettre à jour. Mais ensuite, pour revenir un peu sur l'histoire de Warcraft, si tu ne joues pas à Warcraft 3, tu peux jouer à WoW. Tu ne connais pas l'histoire du roi Lich, ça ne t'empêche pas d'aller voir le roi Lich, de le combattre et de continuer après. Effectivement, comme disait Snakeham, il te manquera peut-être quelques clés. Tu ne sais pas qui c'est, d'où il vient, pourquoi il n'aime pas le barbecue. C'est sûr que si tu as la bonne idée d'entrée de jeu, de tracer ton vaisseau jusqu'à la frontière Vendoules, tu ne sais pas ce que sont les Vendoules et que tu t'es mangé la tronche parce que tout simplement, tu as un gap historique important pour ta culture. Et que tu te dis, ce n'est pas parce qu'ils ont des grandes dents qui sont méchants, je vais aller discuter avec eux. Il a l'air sympa ce barbecue ! Ça sent le poulet un peu. C'est vrai que c'est comme tous les jeux à suite en quelque sorte. Ce n'est pas un impératif absolu, mais tu sens à un moment ou à un autre que tu auras des petits trous effectivement sur certaines choses. Après, je ne sais pas. Je pense que pour la plupart des gens, ce sera plus facile d'appréhender le contexte géopolitique dans lequel ils vont être bénis dans Star Citizen si ils ont effectivement fait Star Citizen parce que tu vis l'histoire en mouvement dans la campagne solo. Forcément. Alors dans Star Citizen, tu baines dans un contexte qui évolue mais jour après jour donc sur la même timeline que nous. L'année 2948, c'est l'année 2018 donc chaque jour, c'est point barre. Donc c'est plus compliqué. Après, comme tu disais, ça arrive aussi qu'il y ait des promos parfois sur les jeux. Du coup, il ne faut pas utiliser à ce moment-là de le choper. Nous, on a eu la chance. J'ai appris que justement, tu avais baqué quasiment en même temps que moi. Nous, on a eu la chance de les avoir pour 40 balles les deux. Ouais, c'est ça. C'était la bonne période. C'était la période idéale, effectivement. Il y en a qui ont eu ça encore moins cher. Plein de titres, plein de récompenses. Ouais. Donc effectivement, 2015, c'était la dernière bonne année. En 2015, il fallait rocher le truc. Il fallait faire le chaud. Soit il va. Soit il ne va pas. Mais en fait, si tu es déjà tenté à ce moment-là et que tu n'as pas sauté le pas à ce moment-là, c'est dommage pour toi. Si je ne dis pas de bêtises, moi, c'était un article que j'avais vu justement où ils disaient qu'ils avaient prévu de splitter le pack et d'augmenter les prix. Et il me semble que c'est ça qui m'a décidé, justement. Ah bah, c'est vrai, c'est pas mal. Oui, oui, parce que du coup, ça avait bien présenté le truc. Honnêtement, le pack, je savais que je voulais les deux jeux. Donc à la limite, le vaisseau, j'en avais rien à carrer. Mais véritablement, moi, je regardais les vaisseaux et tout, mais je ne sais pas ce que ça faisait et machin et tout. Bah écoute, c'est vraiment... De bas, je suis parti sur le truc à minima tant que j'avais les deux jeux. Après, c'était ce qui était présenté en premier, en grand, donc ça passait. Et par contre, comme je l'ai dit sur la GV TV, moi, ce qui m'a décidé, c'est les recherches que j'ai faites entre temps. Sinon, en fait, juste avec le... Juste avec la cinématique et la présentation, etc., en fait, ça n'aurait pas suffi. J'aurais fait, ouais, c'est beau, ok, bah, on verra ce que ça donne une game quand on voit là. Ça n'aurait pas suffi. Et là où j'aurais voulu... Le truc que j'aurais voulu véritablement mentionner, parce que du coup, on m'a fait... La première vente que je me suis mangée durant l'émission, c'était, ah putain, en fait, analyste financier, toi. Parce que les gens, tu leur dis, ouais, t'as regardé l'entreprise. Ouais, donc en fait, t'as regardé les comptes de l'entreprise, machin et tout. Non ! Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que j'ai regardé, en fait, c'était les gens qui participaient au projet. Et t'as bien fait, hein. Mais c'est là où... Et c'est pour ça que si vous allez sur la chaîne YouTube que je... Du coup, je nourris plus du tout. Ce que vous verrez, en fait, comme vidéo, principalement, c'est ce que j'appelais les lumières sur un dev ou les light on the dev, où c'était, je prends un dev dont je trouve le parcours intéressant, et je mets en lumière et je dis pourquoi cette personne-là est pertinente dans tel projet. Et parce qu'en fait, j'ai amassé des informations sur un lot de 200 développeurs où je me rends compte qu'en fait, ils sont pratiquement tous intéressants. Et j'ai ça en banque. Et je me fais, putain, mais ces gens... En fait, là, ce que j'aurais voulu dire, typiquement, c'était de dire... Écoutez, les gens, vous jouez aux jeux Workstar, vous jouez aux jeux Blizzard, vous adorez ces jeux-là ? Vous savez qui participe au projet Star Citizen ? Ce sont toutes les têtes d'affiches qui ont participé à ces projets-là. Donc, si vous ne pouvez pas faire confiance à Chris Roberts, parce que vous ne connaissez pas... Si vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui ont démarré le projet, faites confiance à ces personnes-là, parce qu'ils ne vont pas se mettre sur un projet comme ça. C'est ce que j'avais envie de dire un petit peu tout à l'heure, justement, sur le côté financier. C'est que moi, c'est la masse salariale, clairement, qui me rassure. On voyait un petit peu chez Telltale, justement, il y avait plein de coups dans les budgets, il y avait des salariés qui étaient foutus dehors, il y en a qui se barraient. C'est des indicateurs aussi de la santé d'une boîte. Oui, clairement. Je pense que c'est le seul véritable indicateur. L'indicateur humain... Tu peux avoir une boîte avec les meilleures ressources possibles, les meilleurs équipements, le chef ultra-doré du monde, n'importe quoi. La vérité, c'est que si humainement, ça ne se passe pas bien au sein de l'entreprise, il n'en ressort pas forcément quelque chose de ouf. Par contre, tu mets la bonne synergie en place, le bon esprit d'équipe, les trucs qui font que ça marche. Là, ça marche. Là, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est ce qui se passe chez CIG. L'interview que j'avais faite avec Brian Chambers, à un moment porté là-dessus, je voulais savoir véritablement, en interne, comment ils traversaient les épreuves, comment ils faisaient pour que le groupe fonctionne, et que le challenge soit relevé. Et c'est le truc qui m'a rassuré, c'est la manière dont ils fonctionnent et la manière dont tout ça développe le jeu. mais c'est l'unique point véritablement sur lequel on peut se faire. Je rajouterais pour le chat, si vous entendez des trucs genre une source anonyme dit que tout le monde se barre, ça vaut rien. Ça vaut strictement rien. S'il n'y a pas des développeurs qui annoncent leur départ officiellement, ils prêtaient pas attention. On avait eu le dernier coup, c'était justement Pritchett, le mec qui a mis en place le gameplay de vol. Et qui a fait une super réponse, ça a été génial. Mais oui ! Tu te rends compte quand même, le mec, il a développé effectivement tout le concept pour le gameplay de vol, qu'on va voir continuer de se développer d'ailleurs, parce que l'équipe suit complètement le truc. Il dit pourquoi... En fait il dit rien, mais juste il dit oui, pour des raisons personnelles j'y vais. j'adore toujours le projet, je soutiens à fond les équipes, etc. Je resterai dans le coin, bye quoi. Et c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie qui fait que, pas autre chose. Et ouais, un jour plus tard, tu vois le post sur, je sais pas quel site à la coin qui permet justement aux développeurs de trash talk sur leurs anciens studios. Et ouais, s'ils n'avaient pas ouvert sa gueule, personne n'aurait forcément su que c'était pas le... C'était pas le... C'était pas lui qui avait rempli en fait, cette note-là. Je recadre vite fait, pour les gens qui ont pas suivi, donc il y a Pritchett justement, comme a dit Snakem, qui était responsable du modèle de vol. Et après son départ, en fait, il y avait un post avec une source anonyme qui était censée être Pritchett, et tout pour le faire croire, qui faisait du trash talk, en fait, sur CG, en disant que c'était le bordel, qu'il partait à cause de ça, que c'était mal géré, qu'il a jamais vu un truc comme ça, bref. Alors, en plus, non, ce qui est fort, c'est que le début, c'est, j'ai passé une super aventure, machin et tout, mais... Ça faisait gentil d'abord, genre, voilà, c'est ça, pour donner de la légitimité au truc. Et du coup, le développeur a répondu en disant, non, c'est du bullshit, c'est pas moi qui ai écrit ça, et il a même donné la vraie raison, du coup, c'est que, il bossait en télé-vidéo, en fait, voilà, il bossait en freelance chez lui, super loin des bureaux de CIG, donc, soit il bossait par vidéo interposée, soit il était obligé de se déplacer, et ça le saoulait, de, en fait, tout simplement, de faire ces déplacements-là. Il n'allait pas, sa vie se passait là où il était, et il n'allait pas changer sa famille et tout ce qu'il avait sur place juste pour, parce que pour lui, ce n'était pas son truc, pour moi. C'est ça. Donc, voilà. Euh, oui. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, tu, tu revois des questions ? Ben, j'ai encore deux petites questions, et après, je vous l'appelle Snakeb. Il y a le doublage du jeu qui a été abordé, en fait, et je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que c'est un truc qui revient fréquemment, justement, avec GTA, c'est qu'on se rend bien compte que les sous-titres ne suffisent pas pour les gens qui ne comprennent pas dans le sens où, comme c'est un jeu d'action, que tu es sur ton cheval pour Red Dead ou dans ta bagnole pour GTA, tu es en train d'essayer de lire le texte, mais tu es en train de faire une course poursuite, donc tu essaies de voir ce qui se passe, et du coup, juste tu n'arrives pas à comprendre au final l'histoire qu'on est en train de te proposer. Donc, est-ce que le sous-titrage peut suffire à Star Citizen ? On en revient au point où ça reste aussi un jeu de niche et du coup, du coup, oui, le sous-titre suffit. Après, pour les personnes qui ont vraiment du mal avec l'anglais, j'ai envie de vous dire... Déperdez-vous ! Avant ce présent de 42, vous avez peut-être plus à vous mettre à dévorer des séries en anglais, sous-titré français, et vous verrez que ça passe. En fait, c'est juste une barrière à passer le sous-titrage, parce que plus tu... C'est vraiment un truc à la con. Tu penses que tu dois te concentrer à fond sur le sous-titrage... Enfin, sur les sous-titres pendant un X temps, mais en fait, il suffit que tu fasses une saison ou deux de telle ou telle série. Ça va vite te passer. Les séries, ça va être vachement... Je sais que moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. En vrai, j'avais ma base de l'école, mais qui... Enfin, de toute façon, on apprend un très mauvais anglais à l'école. mais c'est clairement les séries qui, derrière, m'ont aidé à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et puis, il faut voir comment sont faits les sous-titres professionnellement. La Tra Team fait un excellent boulot, mais l'aspect professionnel, c'est aussi de... Comment dire ? Le sous-titre, il est timé et il est condensé. Enfin, très souvent, en plus, allez sur Netflix, faites de la traduction littérale ou même les équivalences d'expression de l'anglais au français et vous allez voir que des fois, même dans les équivalences, ils ne prennent pas les équivalences exactes, ils font des trucs à leur sauce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent que le temps de lecture est hyper timé pour l'œil humain et du coup, il faut que l'idée générale passe, même si ce n'est pas complètement dans l'esprit de ce qui est à l'écoute. Donc, en fait, si vous avez un minimum d'entraînement à la lecture de sous-titrage, ça arrive vite et vous n'aurez pas vous comprendrez ce qui se passe complètement. Et vous aurez même un petit peu plus justement la valeur qui est... enfin mince, l'intention justement de ce qui est dit à l'oral plutôt qu'avec une VF où justement pour pallier à tous les problèmes de traduction, généralement, les gens qui font les voix audio changent complètement le sens de ce qu'il dit parce qu'en VF, ça passe mieux comme ça. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et dernière question complètement personnelle qui n'a rien à voir avec ce qu'est-ce que c'est le Shadow. J'ai beaucoup de mal, personnellement, avec le Shadow. J'ai vu des gens qui étaient fans qui disaient que c'était la révolution du monde. et moi, moi, personnellement, qui pousse à l'extrême mon PC d'aujourd'hui, je sais qu'avec ce que Shadow propose, clairement, pour moi, ça n'irait pas. En fait, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Moi, en plus, j'ai vu dans les commentaires par rapport à la vidéo, le même jeu. Je m'attendais à ça. Ça veut dire que t'en as qui, le Shadow, c'est de la merde, ou le Shadow, en fait, c'est ultra bien, c'est juste que vous n'avez pas paramétrer vos trucs. Et t'en as qui te disent, but en blanc, non mais moi, sur mon Shadow, je joue à Star Citizen en full, j'ai aucun souci, etc. Mais les choses qu'ils disent pas, c'est que les contraintes techniques du Shadow font que, oui, tu peux jouer à Star Citizen, oui, tu peux aller faire Piu Piu, etc. Mais tu n'as absolument pas les mêmes sensations que si t'avais ça sur ton PC en native, avec une bonne config, et du coup, vraiment l'amplitude de jeu. Parce que sur Shadow, t'es limité par la RAM. Alors, il y en a qui disent que ça prenne pas leur RAM entier, mais, quand ça va grignoter sur les 8 ou 10 gigas, et que tu as 12 gigas de RAM sur le PC, il faut arrêter les bêtises. Oui. Ça grignote quand même pas mal, et tu ne peux pas faire autre chose à côté. Moi, je ne mets pas mon navigateur sur Shadow à côté quand je lance Star Citizen. Et de l'autre côté, c'est que forcément, avec la latence et tout, tu ne vas pas te faire une game FPS sur Shadow. Ah non, ce n'est pas possible. La vérité, elle est là. Alors, si c'était du couterstrap, peut-être que ça passerait, parce que la charge est moindre. Mais sur Star Citizen, il ne faut pas pousser. En tout cas, pour l'instant, clairement, avec les contraintes techniques, ce n'est pas possible. Après, il y a aussi quelques limites, mine de rien, par rapport au nombre de ports. Même si tu peux rajouter des hubs, les hubs, ce n'est jamais non plus la solution parfaite pour rajouter des choses. Non. Après, il y a la destination à faire. Le PC Shadow avec le boîtier que tu prends et sur lequel tu branches un écran, etc. Ou l'application Shadow en elle-même. Moi, je conseillerais toujours l'application parce qu'effectivement, ça te bouffe moins de 500 MO de RAM sur ton PC physique. et du coup, tu es tranquille. Tandis que le boîtier, moi, j'avais essayé de faire le premier config que j'ai tenté avec le Shadow, c'était d'avoir le système de double PC avec le Shadow. Donc, carte d'acquisition, banche au Shadow, banche à tout. Ça plantait. C'était infâme. Ça ne marche pas. Le boîtier est à chier. Il n'est pas fait pour supporter ça. Donc, voilà. Non. J'ai même vu quelques soucis de construction. En fait, les premières personnes qui l'avaient reçues, ils ne pouvaient pas brancher leur prise Jack, en fait. Leur prise Jack n'était pas assez profonde. Les premiers boîtiers étaient infâmes, Sarah. Moi, je suis arrivé sur l'une des vagues plus récentes de boîtiers. Ce n'est pas beaucoup mieux. C'est un beau boîtier. Oui, c'est joli à regarder. Tu penses à de l'avenir ? Tu penses à un projet à suivre ? Ou tu penses que... Oui, je pense que ça a de l'avenir. Je pense que ça a de l'avenir parce que je vois les réseaux Ethernet et même quand je vois les évolutions, que ce soit Wifi moins maintenant, mais par exemple les nouvelles gammes de Bluetooth, la 5G, tous les réseaux qui commencent à un peu s'amplifier et du coup la couverture qui arrive ouf et les débits qui augmentent sur tous les réseaux parallèles. La fibre optique qui fait qu'avec une bonne fibre, bien câblée, tu arrives à avoir des performances correctes aujourd'hui avec un Shadow. Je pense que de toute façon, ça continuera à être modifié et amélioré ce type de technologie. Donc oui, par contre, j'attends plus les véritables améliorations peut-être dans 5 ou 10 ans plutôt que là, maintenant, c'est sûr. Ok. Écoute, moi j'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, par rapport au débrief de l'émission avec un peu plus de recul du coup ? Le débrief de l'émission ? En fait, on a fait le débrief de l'émission en interne. Moi, j'ai adoré pour un point qui est vraiment très perso, c'est l'idée que j'ai vu comment ça se déroulait en interne dans une configuration professionnelle. Donc ça a mis au clair pas mal de choses, comment ça fonctionne sur une web TV de ce calibre-là. Ça permet d'apprendre pas mal. Le cadre dans lequel on était, c'était génial. Les équipes de prod étaient aux petits soins, etc. C'était vraiment agréable. La discussion qu'on a eue pendant deux heures, elle était vachement sympa. L'ambiance sur le plateau, c'était très fun. Ils cadrent ça super bien. Ils animent ça super bien. Et du coup, les deux heures passent à vitesse grand V. Donc ça, personnellement, c'est magistral et ça donne tellement d'idées. J'ai tellement envie de faire de trucs avec Sorpire 12, etc. Mais t'as ce côté-là. Et de l'autre côté, je suis content qu'ils aient fait appel à des gens de la communauté pour parler de ça. Même si on a livré des cookies, elles n'étaient pas gratuites. C'était pas... C'est mieux qu'en cercle, fermer le journaliste, justement. Oui. Qui regarde ça de loin et qui en avait un peu fermé sur le truc. Et je vais te dire, eux étaient ravis. C'est-à-dire que les retours qu'on a eus une fois l'émission coupée et que du coup, c'est bon machin et tout. Une fois passé la question à vous, ça a été... Nous, on disait, ouais, c'est un super moment, merci. Et eux, ils étaient là en mode, nous, on a adoré, c'était génial. Non, vraiment, machin, c'était clair. On a pu apprendre énormément. Les viewers ont appris énormément le machin. Le chat était moins déchaîné que ce qu'on pensait, etc. C'était plus constructif que, ne serait-ce qu'il y a un an, quand ils parlaient de ça. Eux, on va devoir avoir l'expérience, sachant qu'en plus, en pleine Paris Week, en fin de journée, pour eux, parce qu'ils sortaient 9 heures de stream. Ils le disaient, il était à plat. Ouais, ouais, ouais. C'était chaud. C'est un bon marathon qui se prennent pendant quelques jours quand c'est comme ça. Et c'est des équipes entières, donc il faut quand même gérer. Et le truc où ils disaient, c'est, bah oui, mais on commence un stream alors qu'on sort de l'émission, c'est-à-dire qu'on a pris le relais de l'émission ES1, qui est la nouvelle chaîne maintenant sponsorisée TF1 pour le jeu vidéo, pour l'e-sport, pardon. Ils sortaient de cette émission-là qui est quand même le gros fat show de la journée. Et ils arrivent avec 5000 viewers à ce moment-là. Et en fait, à la fin de l'émission, on est à plus de 6000. Donc c'est-à-dire que juste sur un sujet de deux heures où ça se tient, où les propos se tiennent, et où les gens accrochent et veulent en savoir plus, pour eux le truc qui est jackpot, ils voient qu'effectivement le sujet cristallise, et qu'il y a matière à faire dessus. Du coup, bah, ça rend le truc viable, quoi. J'étais assez contente de te voir, justement, parce que je pense que sur des jeux comme ça aussi, c'est compliqué d'avoir des bons intervenants pour pas tomber non plus sur le passionné complètement subjectif et à côté de la plaque qui va juste te dire, c'est le meilleur jeu du monde, vous faites chier vos gueules, machin, tu vois. Et justement, je sais que t'es quelqu'un de vachement posé, qui a des arguments et aussi une énorme connaissance du jeu et des actualités. C'est vrai que j'étais contente de te voir là-dessus, dans le sens où jeuxvideo.com a pas non plus toujours eu forcément une image objective et super, voilà, dans le jeu vidéo, il faut être honnête. Donc là, c'est vrai que c'était bien d'avoir une personne qui, pour moi, c'est mon avis clairement, qui représentait un peu la rationalité dans tout ça. Merci. Effectivement, moi, j'étais... C'est aussi le truc que je me suis dit. Et les retours que j'ai eus, c'était énormément ça. C'était ce que t'as dit. Sachant qu'en plus, l'âme, il me disait, à la fin de l'émission, de toute façon, on a mangé un truc et puis après, tout le monde se barrait. Et j'étais dans le métro avec l'âme et il me disait, mais ce qui était cool, en fait, ce qui m'a tué, c'était que, finalement, les personnes qui étaient pas les... Enfin, les personnes qu'on pensait qu'allaient être les plus fanboys durant l'émission, ben, en fait, c'était pas elles les plus fanboys. C'est-à-dire que vous aviez un propos posé, comme t'as dit, et que, du coup, vous étiez très prudent sur un chien, là où, effectivement, tu as un Zoltan qui apprend en même temps tout ce qui se fait actuellement et où va-je, et qui, du coup, est bien plus expressif, bien plus... Eh oui, mais c'est la première phase. Moi, je me rappelle... Moi, le truc, c'est que ma première phase, je l'ai vécue pendant six mois à faire de la recherche. C'est-à-dire que moi, j'ai rempli mon disque dur de giga et giga de dollars de Star Citizen tout seul dans mon coin avant de faire connaissance de, justement, SPN, commencer à suivre les émissions SPN, commencer, du coup, à me rapprocher parce que, du coup, je voulais aussi voir ce que ça donnait en organisme parce que je comprenais bien que c'était là, que c'était en muti, que ça commençait à devenir intéressant, l'expérience en jeu, pas tout seul dans son coin, et que, du coup, je me rapproche de la 306, que, du coup, effectivement, je parle avec des gens comme O, qui a véritablement la connaissance depuis le début sur... Et ça se vérifie toujours. Et c'est... Moi, ma première phase, je l'ai vécue comme ça. Zoltan, lui, il l'avait vécue en mode... Pa, 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 pa ! Il reste à défense tout ! Et puis, regardez ! Je peux faire des combats de vaisseaux et tout, c'est malade ! Moi, c'était la... Je ne sais plus combien. C'était du 15 FPS. Il faut se rappeler. Donc, voilà. Donc, ouais. Ok. Eh ben, je crois qu'on a quelques questions. Ok, ouais, il y a quelques questions pour clôturer Mission. Euh... C'est parti. J'ai une question de Stuart. Euh... Alors... Un gars de mon orga était à la Parisverse. Et... Ouais ? M'a parlé de Pulsar. Haha. Pulsar. Pulsar, je ne vais pas en dire grand-chose. Euh... Effectivement. Le mot Pulsar a été lâché. Vous en saurez plus bientôt. Euh... Je ne vais pas donner de date non plus. Euh... 7ème. C'est ça. Non, mais ouais. On ménage aussi les effets d'avance un peu. Euh... Ce que... Ce que je peux en dire, c'est que si vous appréciez aujourd'hui le travail notamment qui a été fait autour de la Parisverse, par les équipes, euh... Vous apprécierez ce qu'est Pulsar. Voilà. Et euh... Clairement, ça, j'ai pas de doute. Euh... Et du coup, soun. Soun. On en reparlera plus tard, du coup. C'est ça. Euh... Question pour toi, Snackham, toujours. Maintenant que tu as vu Brian Chambers, quelle est ton impression sur lui ? Qu'est-ce qui t'a étonné, surpris sur lui ? La taille de son sexe. Non, ce n'est pas une question d'Isalice. Putain, j'ai tellement cru. Euh... Brian Chambers, euh... Alors, moi, j'ai eu déjà la chance, en fait, de l'avoir rencontré lors de... lors d'une visite organisée par l'Atratim, parce que pour... Pour ceux qui ne le savent pas, l'Atratim... Ah, mais clairement, mais euh... Bon, tu feras partie du prochain convoi si tu veux, hein. Faut pas hésiter. Euh... Là, l'Atratim organise, du coup, des visites au studio de Francfort. Euh... Alors, ils ont réussi à le faire deux fois cette année. Euh... On essaiera de gratter plus de visites l'année prochaine. Aussi au studio de... Euh... Anglais, donc, euh... Bon, ça, honnêtement, dès que c'est annoncé, enfin... Dès que c'est OK, dès que tout est validé là-dessus, et machin, moi, je fonce dessus. Juste tout. Ah, mais clairement. Ah, mais laisse tomber. J'y vais direct. Et euh... Ça, c'est des choses qui ont été... Euh... Qui ont permis, du coup, à pas mal de personnes, enfin... Pour l'instant, c'est peut-être une vingtaine de personnes d'aller visiter et de rencontrer, du coup, les développeurs sur place. Et du coup, on a eu la chance tous de rencontrer, à un moment donné, Brian Chambers. Euh... Je savais déjà qui est le personnage qui était, parce que... Parce qu'il avait... Parce qu'il nous a fait le piste de début, il a répondu à nos questions sur place, etc. Donc, de base, c'est quelqu'un de très ouvert avec des anecdotes, avec des choses à raconter. Et euh... Et euh... Qui répond aux questions sans détour. Donc euh... À part quand il s'agit de... De vaisseaux, bien sûr. Euh... Des prochains vaisseaux en vente, hein. Il ne faut pas déconner non plus. Mais... Sur place... Euh... Parce que... Moi, c'est un énorme souvenir que j'ai eu de... De l'avoir... D'avoir pu l'interviewer, du coup, à l'Appareverse. Simplement parce que euh... C'était le... C'était le petit truc qui me faisait vibrer de... De pouvoir lui poser euh... Mes questions... Vos questions. Parce que c'est la partie du truc. Et euh... Et euh... Et d'avoir une conversation calme, posée, mais en même temps où euh... Euh... Avec des questions qui... Sortaient un peu aussi du... Du... Du cadre de ce que... De ce qui était posé habituellement. Très souvent, quand je regarde des interviews de... De... D'anglophones... Euh... Ou même dans des magazines, etc. C'est euh... C'est euh... C'est toujours les mêmes types de questions qu'on voit apparaître. Alors, j'ai pas pu éviter tout ce type de questions. J'ai... Il y a un moment, j'ai dû poser quand même la question sur les réseaux, etc. Parce que... Parce que c'est ce qui revient régulièrement. Mais... Euh... J'étais content de pouvoir poser mes questions. J'étais content de pouvoir avoir, justement, l'insight sur comment il gérait le... 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 Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que quand tu survois de l'actualité, ça fait du bien parfois de poser des questions autres. Parce que t'as conscience, justement, des questions qui sont posées régulièrement. Donc, ça te permet de penser un peu à d'autres choses. C'est ça. Et puis, il y a un moment où il faut aussi trouver des angles d'approche où tu permets de... Comment dire ? D'avoir un... De situer un point de vue décalé sur telle ou telle question. Parce que... Ça permet d'éclairer, en fait, un aspect qui n'a pas encore été dévoilé, mais qui, pourtant, a de l'importance dans la manière dont le jeu est fabriqué. Moi, quand t'as un mec qui me dit... Moi, pour ça, c'est simple. Quand t'as un mec qui est au fond du trou dans mon équipe, qui arrive pas à machin, qui va avoir ça ensemble après, t'es pas tout seul, etc. Et que le mec, trois jours après, forcément, bah, ah, putain, j'ai trouvé la solution. C'est con. C'est des trucs cons. Mais ça fait tellement bien à entendre. Ça fait tellement bien. Ouais, c'est ça. C'est trop des questions aussi qui font du bien au développeur pour parler un peu plus peut-être personnellement que juste en tant qu'employé qui répond à des questions du... Ouais. Et puis, l'un des trucs qu'il m'avait dit aussi, enfin, dont on avait parlé quand j'avais été à Francfort, dont on peut parler, c'est l'une des questions qui me trottait, moi, à l'époque, c'était... Ouais, enfin, vous amassez un... Enfin, je sais pas, c'est même pas moi qui ai posé la question, je crois. C'était de se dire... Ouais, vous faites des... Vous faites des émissions... Enfin, toute la semaine, quoi. Brian Chambers, il apparaît régulièrement dans les émissions. Euh... Enfin... Il y a un moment... Comment ça... Quel impact ça... Non, mais... Ça impacte quoi ? Enfin... Non, mais même... C'est même pas ça. Quel est votre ressenti, vous, en tant que développeur, de fait, d'être mis autant en lumière, machin ? Et en fait, il y a un truc qu'il a dit direct, c'est de dire... De toute façon, au début, on a commencé à vouloir faire des trucs un peu chialés, mais en fait, on s'est lui rendu compte qu'on allait pas tenir comme ça indéfiniment. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est... Bah... On a répondu aux questions, on a... Comment dire ? Développé les sujets comme si on devait développer les sujets vis-à-vis de, je sais pas... Tel éditeur qui avait besoin de réponses pour pouvoir nous filer plus de bichets, si on en avait besoin, etc. Donc, du coup, ils sont rentrés dans cette dynamique-là où, quoi qu'il arrive, il devait être naturel. Ah oui. Et ça, on s'en est rendu compte qu'on allait par l'inverse. Oui. Off ou en caméra, même ou pas. Brian Chomber, c'est la même personne. J'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais juste, tu le vois. Déjà, il dégage le même côté superstar, rockstar du jeu vidéo que dans les vidéos. C'est vrai qu'il a l'air très, très, très naturel. Il est très accessible. Moi, l'un des coups de cœur que j'ai eu, en fait, dans ce passage-là, c'est que, du coup, j'ai parlé avec lui après l'émission, en off, avec lui et sa femme, d'ailleurs, qui étaient présentes, adorables. Et il y avait Lomé, il y avait d'autres personnes, bien sûr. Et en fait, il nous disait que lui, à la base, son background, c'était… Enfin, il était artisan, quoi. D'accord. Ouais. Son background, c'est les métiers manuels. C'est rigolo. De ça, il a sauté, il a éloché dans une boîte pour de l'animation. Donc, ça restait manuel à ce moment-là. Et de petit à petit, forcément, il a appris à gérer les outils, etc., jusqu'à devenir un chapeau des électriques, etc., et jusqu'à devenir directeur de studio un jour. Mais son background, c'est l'artisanat. Et à partir du moment… Et sa femme aussi, d'ailleurs. C'est le même background tous les deux. Et à partir du moment, en fait, où j'ai entendu ça, je lui ai tout simplement dit qu'il allait très certainement super bien s'entendre avec le directeur de l'école Georges Meillès, qui est un ancien compagnon du Devoir. Manuel aussi, Artisana aussi. Et surtout, ce que j'avais déjà présenté pendant l'interview, c'est l'approche… À partir du moment où on dit ça, je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche qu'il avait, lui et le directeur, donc Franck Petita, lorsqu'ils parlaient tous les deux de leur approche de la création, c'était pareil. C'était la même approche. Et ça a fait titre. Et du coup, j'ai été hyper content de pouvoir, à un moment donné, accrocher Franck dans la foule, juste après, en allant chercher je ne sais plus quoi, de le ramener dans la salle cinéma et de faire en sorte que les deux se rendent compte. Et d'ailleurs, après, ils ont parlé, ils lui ont fait faire un petit tour, etc. Je les ai vus me sortir justement, taper la discute. C'est ce qui fait de toi, du coup, un acteur majeur, mine de rien. Non, je pense que toute personne aurait pu. Je pense que Lomé, à un moment donné, l'aurait pu, etc. Mais j'étais heureux de voir ce moment-là. J'étais heureux de voir ce petit moment où, en fait, ce qu'on crée permet des rencontres à tous niveaux. Alors, les viewers, nous, on le constate tout le temps. Parce qu'effectivement, quand on fait des bar citizens, etc., on permet la rencontre, Sikki et toute personne qui organise ça permet ce type de rencontre-là. Mais voir ça arriver à ce niveau-là de deux personnes, finalement, que tu admires, que tu apprécies et auxquelles, finalement, tu n'aurais jamais pensé rencontrer. J'aurais jamais pensé rencontrer Franck dans ma vie. J'aurais jamais pensé rencontrer et interviewer Brian Chambers. Voilà, ça se passe devant tes yeux. Il y a un côté magique là-dedans. Il me reste encore deux questions. Je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce que tu souhaites que tu as le temps ? Vas-y, balance. Non mais sinon, au pire, on arrête. Sinon, j'abrège. Ce n'est pas très grave, c'est une question d'Isalis. Et juste pour m'arrêter. Est-il prévu plus tard de pouvoir dépouiller les corps des PNJ aux joueurs façon Skyrim ? Putain. Rapide, on prend ce qui est intéressant et hop, on passe au corps suivant. Et Roxy ? En vrai, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout par rapport au loot comment ça se passe. Je sais qu'on peut ramasser les armes à l'heure actuelle. Je sais qu'on pourra ramasser ce genre de choses. Fouiller les corps, j'avoue que je ne sais absolument pas. C'est pas une mécanique qui a été... La mécanique de fouille de cadar, c'est pas une mécanique qui a été précisée. Pour l'instant, on ne sait pas plus sur les loupes. Ce dont on est sûr, c'est que comme t'es amené à partir du moment où effectivement, si t'es tué les premières fois, de toute façon, t'es censé être transféré à l'hôpital. Et si tu crèves, crèves, de toute façon, t'as un processus qui se met en place, qui est le fait que c'est un corps de PNJ qui remplace ton toit physique. Du coup, s'ensuit le process où effectivement, je pense que t'as forcément une partie du loot qui est accessible. Est-ce que tu peux vraiment looter à la manière d'un Fortnite ? Il y a peu de chance. Il fallait que je le sorte à un moment donné. J'espère pas. J'espère pas non plus, j'avoue. On va finir sur la dernière et puis... Et la dernière, je me demande si on va pas se la garder pour un Roxy Talk Show. Parce qu'à mon avis, on aura pas le temps d'en causer en deux minutes. C'est pourquoi si IG ne vend pas ses technologies à d'autres studios de jeux vidéo ou même d'animation ? Amazon est le propriétaire exclusif de leur technologie. Ça viendra sûrement. C'est plus ou moins le cas. Vas-y, je t'en prie. Les partenariats permettent déjà en fait à un certain nombre de studios, de constructeurs d'avoir accès aux avancées CIG. CIG est peut-être l'un des studios qui actuellement communique le plus sur ces avancées techniques. Je ne parle pas de ce qui nous est dévoilé à nous. Je parle carrément de ce qui est dévoilé régulièrement durant les JDC. Bref, toutes les conférences pour développeurs autour du monde. Moi, je vois régulièrement des posts popés comme ça à droite à gauche de développeurs qui se barrent tout d'un coup en Australie parce qu'il y a une conférence sur tel sujet. Et que finalement, il va dévoiler des trucs là-bas qui ne sont pas dévoilés régulièrement. Et où justement, il développe ça. Et en plus de ça, durant des JDC ou des trucs comme ça, le dernier truc qu'on avait vu en date, c'était Unreal Engine qui montrait sa création, sa technologie de morphe pour le visage, pour créer un personnage, et qui l'usait avec des assets CIG parce qu'il y a un partenariat qui est activé et qu'il y a de l'échange d'informations, de technologies, etc. Pareil pour Lamboriad, effectivement, tu as des trucs exclusifs où les développeurs Lamboriad ont forcément accès à de la techno CIG. Et tu as même des trucs sur lesquels on n'a aucune visu. Mais par contre, c'est bien actif. Et par contre, quand tu parles de vendre le moteur, Star Engine est encore en cours de construction. Donc vendre à ce stade-là, je pense qu'il pourrait déjà en tirer effectivement profit. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas encore le bon moment pour en faire profiter le monde entier. Ouais, c'est ce que je dois dire aussi avant d'en tirer. C'est pas vraiment la peine. Et je terminerai sur un dernier truc. Je me rappelle qu'il y avait aussi une conférence Intel, il n'y a pas longtemps, où ils présentaient leur disque dur, etc. Justement, ils parlaient de leur partenariat avec CIG, comme quoi c'était super. Et puis c'est ouf, parce que même sans parler de partenariat, regarde le nombre de nouvelles technologies qui se développent, que ce soit ordinateur ou autre, ou en présentation, on te fait tourner Star Citizen dessus. Comme exemple. C'est capable de faire tourner la bête de la bête qui n'est toujours pas sorti. Et mine de rien, ça c'est un super signe qualitatif. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais le fait qu'il y ait Intel et tout ça d'appliqué dedans et que le jeu soit présenté comme tu dis, comme je teste, c'est une marque de confiance pour la sortie du jeu et la suite. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui, j'ai vu un tweet de Bethesda disant que non, ils n'allaient pas changer leur moteur de jeu pour Skyrim 6, enfin pour les prochains jeux dont Star, je ne sais plus quoi, qu'ils faisaient très bien avec leur moteur de jeu, qu'ils le modifiaient régulièrement, que Fallout 76 permettait de tester un certain nombre de choses, que bref, ils étaient fiers de bosser sur ce moteur et qu'ils allaient continuer comme ça, même si c'est connu pour être Bug-Tesda. Alors, j'ai envie de jouer à Skyrim, enfin pardon, à The Elder Scrolls 6, oui, je foncerai dessus, même si je ne toucherai certainement pas un brawl de Fallout 76, mais il y a un truc qui est sûr, et un truc à partir du moment où Star Season est sorti, un truc que je me dirais pour tout jeu qui a ce type d'ambition là, de réunir, je ne sais pas combien de gameplay dans un environnement open world, etc. La seule chose que je me dirais à partir de maintenant, ce sera, ouais, si vous aviez pris le Star Engine, vous auriez pu peupler toute une planète, faire votre zone sur la planète, sans perdre de mémoire, de vitesse, etc. pour votre solo, avec toutes les mécaniques de base, parce que quand tu sais que dans Star Season, tu vas pouvoir déplacer ton gobelet, poser ta tasse là où tu veux, etc., ne cherche pas. Le moteur de jeu que tu veux pour ce type de jeu-là, c'est le Star Engine. Et paradoxalement, le temps de développement aussi, parce que la CLG met du temps, parce qu'en fait, ils construisent tout, mais une fois que c'est sorti, le Star Engine, un jeu, mais tu le sors en un cas comme en moi, j'exagère, parce qu'il y a toujours le contrôle artistique, etc., mais le temps de développement sera hyper court. Là où tu as la plupart des sujets de jeu qui aujourd'hui, quand ils prennent un moteur de jeu, ils essaient de faire le moins de R&D possible, mais ils sont obligés, typiquement quand tu vois le ratage de EA avec Mass Effect, tout simplement parce qu'ils ont pris un moteur de jeu qui est le Frostbite, mais qui n'était pas du tout fait pour ce type de jeu, et que du coup, pour l'animation, les faciès, ça grince quand même un peu. Il faut retoucher quand même un peu le jeu. Oui, il faut faire de la R&D un petit peu. Typiquement sur un Star Engine, je pense que tu as très peu de R&D à faire une fois qu'il est libéré. Un peu d'adaptation pire en fonction de tes besoins, et puis basta. Voilà, voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions chiantes, longues et interminables. Ah non, moi j'adore ces questions-là, donc merci. Non mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire un retour sur cette émission, parce que ça éclaircit plein de points, et puis je trouve ça cool qu'on puisse avoir ton retour aussi, justement, ton ressenti. Donc voilà, merci vraiment mille fois. J'espère que ça t'a plu. Ah bah ouais, carrément. Honnêtement, j'adore les questions qui poussent un petit peu plus, et sur lesquelles on a le temps de répondre. C'est très apprécié. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à tous ceux dans le chat. Nous, on va encore continuer puisqu'on va faire la distribution des giveaways, puisque comme on disait, voilà, du Mustang, il y a des t-shirts, des tapis de souris géants, je ne peux pas vous montrer le gars parce qu'il est sous mon bordel, mais il est gigantesque. Et on va faire ça. Du coup, je te dis à la prochaine, Snaken. Toutou. A très vite. Merci pour tout. Et puis voilà, bonne continuation par la suite et pour tous les autres projets. De toute façon, ne t'inquiète pas. Je pense qu'il y aura des projets avec l'équipe Roxy Laroutu. Ça fait énormément plaisir de vous avoir dans le paysage. On continue comme ça aussi les filles. Merci beaucoup. Du coup, on va clôturer ici pour ce soir, nous de notre côté. Un gros merci à toutes les personnes qui étaient là. Un gros merci encore à Snaken. Un gros merci à Eno, mine de rien qu'à gérer parce qu'on a fait pas mal de changements ce soir pour notre stream. J'ai géré. J'ai géré. Je rappelle que demain, nous ferons la traduction de la TV, comme toujours. Nous serons à Besançon, au bar Citizen. C'est pas loin, donc on en profite. C'est pratique. C'est très pratique. Pour les gens qui seront à Besançon, vous pourrez nous voir. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres infos sinon. Donc, un gros merci à tous. Plein de bisous des étoiles. et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Wow.